D'abord, je vais vous présenter, effectivement je m'occupe de la revue Progressiste, mais en réalité je suis enseignant à Rennes, DUT de Rennes, en génie civil, et donc dans le parti je m'occupe comme ça, c'est-à-dire en m'occupant de la revue, puis en faisant des débats comme aujourd'hui, des formations. Voilà, que dire, voilà, rapidement. Alors la revue, vous avez un site qui vous permet de télécharger tous les numéros que vous voulez, donc on a eu 25, et c'est des dossiers qui restent encore d'actualité, parce que la technologie, la science, ça avance, mais pas non plus sur les questions de l'écologie, d'énergie, 3-4 ans, ça reste encore d'actualité. Donc tous ces dossiers-là, ils sont encore d'actualité, il y a plein de... Là par exemple, il y a un dossier sur les énergies renouvelables, donc on a fait quand même 25 pages là-dessus, qui existent. Ça, quand j'entends dire, je travaille pas sur ces questions-là, en partie, tout ça, c'est complètement... Ça, c'est absolument, complètement faux. Et il est très facile de retrouver n'importe quel dossier que vous voulez sur le transport, les énergies renouvelables, l'économie circulaire, etc. Il y a énormément de choses. Et la particularité de cette revue, c'est qu'en fait, on a fait le choix de la laisser en libre téléchargement gratuit dès sa sortie. Par contre, il y a une sortie papier. Et là, par contre, elle a un coup parce qu'il faut sortir le papier. Mais le PDF, on fait le choix, on sort le papier et en même temps, il y a le PDF qui est en ligne et qui peut être chargé gratuitement. Donc ça, vous avez une revue, vous pouvez considérer que vous êtes probablement abonné par PDF gratuitement. Après, si vous voulez l'avoir chez vous, c'est peut-être mieux, c'est plus facile, vous pouvez vous abonner. Et l'idée aussi de cette revue, c'est, là, c'est progressif sans travail environnement, l'idée est venue du fait qu'on s'est rendu compte que dans les débats, surtout la présidentielle de 2012, c'est là où on s'est rendu compte qu'il y a eu un vrai problème. Donc on opposait la science à l'écologie, l'écologie au monde du travail, au monde du travail, à la science. Je fais vite, la science contre le monde du travail, c'est les robots qui vont piquer du boulot aux gens. La science contre l'écologie, c'est les affreux scientifiques dans leurs labos qui sont en train de bricoler le vivant et qui font n'importe quoi, etc. Où le travail contre l'écologie, c'est l'usine du coin qui va polluer et donc il faut faire le choix entre les emplois ou la pollution. Vous voyez ? On a toujours ces confrontations-là. Et puis on s'est rendu compte que dans ces débats-là, il y avait un manque de culture scientifique et industrielle. Et puis on s'est aussi rendu compte qu'il y avait un problème, c'est le problème des ordres de vendeurs. Et ça, c'est très important. Si on n'a pas les ordres de vendeurs en tête, tous les débats sont biaisés. C'est-à-dire qu'on peut raconter un peu n'importe quoi. Si on fait fi des ordres de vendeurs. Si pour n'importe quel problème vous confondez 1, 10 et 100, vous pouvez dire tout et n'importe quoi. Par contre, si vous tenez compte des ordres de grandeur, des besoins, etc. Et puis du temps long, industriel, du temps de la recherche, de l'état, ben là, vous ne pouvez plus dire n'importe quoi. Vous êtes obligés de réfléchir et de faire des propositions sérieuses. Donc ça, c'est la revue de Progressiste. Puis après, sinon, bon, il y a mon blog, si jamais vous voulez, qui... Bon, il n'est pas là, bon tant pis, j'avais mis... J'avais mis en... Je le retrouverai, parce que c'est compliqué de le retrouver. C'est le même titre que mon livre, environnement-energie.org. Et sur mon blog, vous pourrez retrouver des articles qui reprennent au passage de mon livre. Donc, même si vous ne l'achetez pas, etc., vous pouvez y aller. Puis après, il y a d'autres livres. Il y a les livres des Jean-Covici, il y a des livres... Il y a Bernard Durand qui a écrit « Énergie environnement ». Voilà. Donc c'est l'inverse, c'est presque le même titre. Donc il y a toute une littérature de livres sur l'énergie qui existe. Et je vous encourage vraiment à perdre 3-4 heures de votre vie à lire un bon livre sur l'énergie. Quand je dis « un bon livre », ça veut dire quoi ? Il ne faut pas lire un livre de Nicolas Hulot qui va vous parler avec des généralités et des visions très générales, etc. Puis de temps en temps, dans quelques phrases, il vous mettra quelques ordres de grandeur pour faire un effet, etc. Ce n'est pas ça. Il faut vraiment que vous alliez lire un livre qui vous explique ce que c'est qu'énergie primaire, l'énergie consommée, comment fonctionne un système électrique qui vous fait la mise de toutes les énergies avec leurs impacts, leurs avantages, leurs inconvénients, etc. Quelque chose qui pose vraiment le problème. Si vous basez votre culture sur les questions énergétiques que sur ce que vous pouvez lire dans la presse, ce que vous pouvez entendre dans le bruit médiatique, etc., vous allez vous faire une faussie privée de l'énergie. Je ne dis pas que tout ce qui se dit dans les médias, etc. est faux, mais ce sont des bouts de puzzle. Et quand on a quelques bouts de puzzle, on n'a pas le paysage complet et donc on a une vision complètement biaisée des choses. Donc il faut vraiment perdre 3-4 heures de votre vie à lire un bon livre sur l'énergie. Et après, vous allez mieux comprendre les choses et vous allez même pouvoir détecter pas mal de bêtises qui se disent aussi dans les médias. Des mensonges par omission ou des mensonges parfois clairement conscients, etc. Voilà. Donc il y a Jean-Covici, c'est bien. Bernard Durand, il écrit des bonnes choses. Il y a mon livre. Et puis il y a une bibliographie dedans, donc vous pouvez aller chercher ce que vous voulez là-dedans. Voilà, donc un petit peu pour une chose. Alors l'énergie, pourquoi c'est important d'en parler ? Alors d'abord, il y a une difficulté à me parler dans, comment dire, dans les pays où on vit, c'est-à-dire des pays riches ou qui sont déjà très développés. Parce que quand on doit expliquer tout ce qu'on doit à l'énergie, les gens, ils voient ce qu'il y a de visible dans l'énergie, la lumière, le chauffage, etc. Donc c'est les premières choses qu'on voit, le transport. On doute bien que derrière, il y a de l'énergie. Mais on oublie un peu, en fait, tout le reste. C'est-à-dire qu'on vit dans des sociétés très, très compliquées qui sont le résultat de siècles, de décennies de progrès technologiques. Et tous ces progrès technologiques ont été un petit peu invisibilisés. Je vais prendre un exemple. Quand on va boire de l'eau, à Nice par exemple, on tourne le robinet, on boit un verre d'eau et on ne se rend pas compte, en fait, de l'exploit technologique auquel ça correspond. C'est vraiment un exploit technologique parce que Nice, ça doit être 400 000 habitants, l'agglomération. Imaginez acheminer de l'eau à 400 000 habitants et de l'eau pure, c'est-à-dire qu'on est sûr de ne pas tomber malin une fois qu'on l'a bu. Et puis ensuite, la rejeter et la purifier. Ça, c'est un exploit technologique. Elle la boit dans toutes les maisons. Et ça, c'est dû au fait que c'est une question d'énergie. C'est-à-dire que d'abord, il y a toutes les infrastructures qu'on a dû construire qui consomment de l'énergie. Et puis, il y a l'eau qu'il faut purifier avec des produits chimiques qui ont nécessité de l'énergie pour fabriquer. Et puis après, il y a le retraitement de l'eau qui a nécessité de l'énergie. Vous voyez, rien que boire un verre d'eau, il y a des implications énergétiques très fortes. Et puis, on ne se rend plus compte de l'exploit technologique que c'est. Donc, on peut prendre un autre exemple qui montre tout ce qu'on voit à l'énergie. C'est l'agriculture. Aujourd'hui, si on a des intempéries, si on a un mois d'intempéries en France, personne ne va se ruer dans les supermarchés pour faire des provisions pour ne pas mourir de faim au dernier trimestre. Ça ne vous viendrait pas à l'esprit. Pourquoi ça ne vous viendrait pas à l'esprit ? Parce qu'on a été habitués à avoir une sécurité alimentaire. Quoi qu'il arrive, qu'il y ait des intempéries ou pas, on sait qu'on a suffisamment de rendement agricole, on a suffisamment de moyens de protéger nos cultures qu'on ne risque pas de mourir de faim même s'il y a des intempéries, etc. Et ça, c'est dû au fait que l'agriculture est fortement productive. C'est récent. Pendant longtemps, ça n'a pas été le cas. Donc, c'est dû à la mécanisation de l'agriculture, mais aussi tous les produits phytosanitaires que nous utilisons, qui protègent nos cultures et qui permettent d'être un rendement très important. Alors, ça veut dire que l'agriculture actuelle, il faut la laisser telle qu'elle. Bien sûr, il y a des dérives et tout ça. Mais même si on remodelait cette agriculture pour qu'elle soit moins consommatrice d'engrais, moins consommatrice de pesticides, etc., n'empêche qu'on aurait quand même besoin. plus la mécanisation, on en aurait besoin. L'agriculture sans pesticides et sans engrais, etc., c'est possible, mais à ce moment-là, on redevient tous agriculteurs. On redevient tous agriculteurs parce qu'on n'aura pas la même sécurité alimentaire. Et là, les engrais, ça demande de l'énergie. La mécanisation, ça demande de l'énergie. La conservation des aliments, ça demande de l'énergie. C'est-à-dire, conserver des aliments dans des chambres frigorifiques, ça demande de l'énergie. Le transport de ces aliments pour alimenter les vides, ça demande de l'énergie, etc., etc. Il y a aussi des implications un petit peu plus évidentes de l'énergie. C'est directement lié à la santé. Si vous n'avez pas d'électricité, dans un hôpital, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous êtes... Là, on a tous les appareillages électroniques qui nous sauvent... J'ai l'habitude de dire que quand vous arrivez à 40 ans, 50 ans, vous pouvez estimer que durant votre vie, on vous a sauvé la vie au moins une dizaine de fois. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand vous avez l'appendicite, avant, on meurt. Enfin, pratiquement, on meurt. Quand vous avez une bonne grippe, on meurt aussi. Si vous n'êtes pas sauvé. Il y a énormément. Et en fait, même quand vous arrivez à cet âge-là, on peut estimer qu'on vous a sauvé la vie au moins une bonne dizaine de fois. Vous ne vous en rendez pas compte parce que c'est quelque chose de naturel. Mais avant, ce n'était pas le cas. Et tout ça, c'est dû au fait qu'on a des produits chimiques, qu'on a une recherche scientifique qui fonctionne avec toute une infrastructure technologique qui nécessite de l'énergie, notamment de l'électricité, etc. Pour ça, il faut le savoir. Voilà. On peut aligner... Et vous voyez que c'est difficile d'en parler parce que pour nous, c'est naturel. C'est naturel parce qu'on est presque tous nés dans un monde où on appuie sur un bouton, il y a de l'électricité, où on veut voyager, on prend le train. Mais tout ça, ça a des implications énergétiques très fortes. Alors, une façon de voir un petit peu qu'est-ce que c'est que le manque d'énergie, vous qui ne savons pas ce que c'est finalement, parce qu'on en a toujours eu, il suffit d'aller voir dans les pays où il n'y en a pas beaucoup. Il y a une émission dont je parle souvent qui permet de voir un peu ce que c'est qu'un pays sous-développé, pour prendre la mesure de ce que c'est, comment vivent ces gens-là. C'est les routes de l'impossible. C'est des documentaires. Vous pouvez en trouver plein sur Youtube. C'est France Télévision qui les est. Et le principe, c'est qu'ils suivent un professionnel de la route dans un pays qui a une mission. Par exemple, transporter des produits agricoles d'un point A à un point B avec un camion, etc. Et donc, c'est souvent dans les pays sous-développés qu'est-ce que ça se fait. Et là, vous voyez qu'en fait, dans ces pays-là, il y a des problèmes que nous, on a depuis longtemps résolus, que eux ne sont même pas à un début de résolution. Par exemple, faire 200 km dans certains pays, du fait qu'il n'y ait pas d'infrastructures routières, etc., ça peut prendre plusieurs jours. Et donc, on voit vraiment dans ces pays-là, notamment, il y avait un épisode où c'était pile ça. Il fallait transporter des médicaments et ils ont, à quelques centaines de kilomètres, et c'était une question de vie ou de mort au bout pour celui qui recevait un médicament. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi ils font ça ? Ils n'ont qu'à distribuer ça à l'avance, ces médicaments, etc. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas de frigo, ils n'ont pas de chaîne du froid dans ces pays-là. Donc, ils ne peuvent pas conserver les médicaments. Et donc, dans ces pays-là, si on regarde un indicateur qui permet de voir ce qu'on voit à l'énergie, c'est de regarder l'espérance de vie par pays en fonction de leur consommation en TEP par an et par habitant. La TEP, c'est la tonne équivalente de pétrole, c'est une unité d'énergie. Donc, dans TEP, il y a le mot pétrole, mais évidemment, ça mesure toutes les énergies. Il ne faut pas s'arrêter à ce terme-là. Donc, si on lit le graphique ensemble, on regarde la France. La France, on a un petit peu plus de 80 ans d'espérance de vie. Vous êtes d'accord ? Et si on regarde la France, elle consomme combien ? 4 tonnes par habitant et par an. 4 tonnes équivalent de pétrole par habitant et par an. Bien sûr, c'est le moyen. Si on regarde les États-Unis, ils sont légèrement en dessous de la France dans environ 80 ans. Mais eux, je vous donne le chiffre parce que ce n'est pas très évident avec les points, on est autour de 8 TEP par habitant. Donc là, déjà, vous voyez une chose, c'est que les États-Unis ont à peu près la même expérience de l'ICNOU, même un peu légèrement en dessous. Et pourtant, ils consomment deux fois plus d'énergie par habitant. Donc, on voit bien que là, il y a de l'ordre de ce qu'on peut appeler l'inefficacité du système, puisqu'ils font même un peu moins bien en consommant deux fois plus que nous. Donc, là-dessus, on voit qu'il y a des problèmes. Alors, la raison, ils n'ont pas une sécurité sociale comme nous. Ça, c'est le léger delta par rapport à l'expérience de vie. Mais surtout, la raison du tel écart entre la consommation d'énergie, c'est que pour les États-Unis, l'énergie n'a jamais été vraiment un problème. Et donc, c'est pour ça que vous voyez des grosses voitures, un urbanisme complètement galopant avec les banlieues, la perte de vue, c'est l'usage de la voiture à fond, etc. Donc, pour eux, ça n'a jamais été. Alors qu'en Europe, on a quand même fait très attention à cette question-là. Donc, il y a quand même... Si vous regardez d'autres pays, l'Islande, c'est normal. Et donc, de l'énergie, eux, ils ont à foison. Donc, l'énergie, de toute façon, elle part dans la nature. Elle chauffe les oiseaux. Donc, ce n'est même pas la peine de chercher à l'économiser. Il y en a à foison. Donc, voilà. Le Qatar, vous devinez aussi pourquoi. Maintenant, si on s'intéresse aux pays, ils sont plutôt à gauche, là. Bon, déjà, si on regarde la Chine, on est plutôt à 70 ans d'espérance de vie. Et la consommation d'énergie, c'est environ 2 tèpes, par habitable, pour la Chine. Si on regarde l'Inde, on est à 60 ans d'espérance de vie. Et la consommation, elle est de l'ordre de 1 tèpe. Et si on regarde encore plus bas, l'Afrique subsaharienne, le pays d'Asie du Sud-Est, etc. On est à 0,5 tèpes. Et là, l'espérance de vie, elle frôle les 50, 50, 50. Donc, vous voyez, ce sont des espérances de vie que... Avec ça, en fait, on peut remonter dans le temps. On est en France en 2019. Si vous voulez remonter dans les années 80, 70, vous êtes en Chine. Si vous voulez remonter dans les années 60, 50, vous êtes en Inde. Si vous voulez remonter encore un peu plus dans le temps, mais même jusqu'à 18e, 17e siècle, c'est plutôt l'Afrique subsaharienne. En termes de consommation d'énergie, puis d'espérance de vie. Alors, vous allez me dire, mais c'est un peu plus compliqué que ça, parce que même en Afrique subsaharienne, on peut voir des téléphones portables, etc. Bien sûr. Mais par contre, ce n'est quand même pas non plus biaisé. Ce n'est quand même pas une image fausse, parce qu'ils ont les mêmes problèmes que nous on a connus et qu'on a résonnus depuis longtemps. Alors, on voit bien que ça chute dangereusement. La raison, c'est tout ce que je vous ai expliqué au début. C'est-à-dire que tous ces pays-là ont du mal à avoir de eau potable, une agriculture autosuffisante, une sécurité alimentaire. Alors, c'est certes bio. Ils font du bio, mais ce n'est pas eux qui l'ont choisi. Ils font du bio parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas d'engrais, ils n'ont pas de mécanisation, etc. Et donc, aussi bien pour les infrastructures hospitalières et tout ça, il n'y a rien. Ils sont complètement démunis. Et c'est ce qui fait qu'il y a une corrélation entre l'espérance de vie et la consommation énergétique. Alors, si on met, au lieu de l'espérance de vie, on met l'IDH ou tout autre paramètre qui indique le bien-être des gens, eh bien, on retrouve de nouveau une course qui a cette forme-là. Ce n'est pas que l'espérance de vie, ça fonctionne avec l'IDH, ça fonctionne avec pas mal de choses. Alors, je pourrais vous parler aussi de la mortalité infantile, aussi, parce que, effectivement, ça, c'est une grosse cause. Les forts taux de mortalité infantile dans ces pays sont vraiment dus au fait qu'on n'a pas d'électricité sur place. Et donc, les gamins ne sont pas protégés, les nouveaux-nés n'ont pas le même niveau de protection que nous, dans les pays riches comme en France. Là, quand il y a un nouveau-né, dans les hôpitaux, il y a toute une batterie de, comment dire, de contrôle, d'examen de santé, qui font vachement mal. Et là-bas, il n'y a pas le début de ça, parce qu'il n'y a même pas d'électricité. Et c'est pour ça que vous avez des mortalités très infantiles, très élevées, de nombreuses plusieurs. Alors, quand on regarde bien, en fait, c'est en dessous de deux thèmes, ça chute dangereusement. Alors que si, c'est une limite qui est assez reconnue, il y en a qui parle de 2,5 thèmes par habitant. Deux thèmes, allez, on va prendre deux thèmes. Deux thèmes, ça veut dire qu'en fait, pour... On peut dire que pour aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, si on veut vivre correctement, c'est-à-dire avoir un peu d'infrastructures, de transport, un peu d'électricité dans les maisons pour que les gamins puissent faire leurs devoirs à l'école, ne serait-ce que ça, le soir, avoir un peu d'hôpitaux, de santé, une agriculture suffisamment productive, etc. Il faudrait fournir deux thèmes par habitant. En dessous, aujourd'hui, on ne sait pas trop faire. On peut inventer plein de choses, dire qu'on va inventer un mode de vie, etc. Mais non, en fait, au moins donné, on ne peut pas. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on est progressiste et pas internationaliste, on devrait se battre pour que chaque être humain ait deux thèmes par an, pour pouvoir avoir un minimum de... subvenir à un minimum de besoins. Si on fait ça, si on donne deux thèmes par habitant sur toute la planète, en 2050, on sera 9,5 milliards. 10 milliards. On va remettre à 9,5 milliards. S'il y a 9,5 milliards d'habitants en 2050, et qu'il faut fournir deux thèmes pour chaque habitant, ça veut dire qu'il faudra produire combien de thèmes dans le monde chaque année ? Tout à fait, une simple multiplication. 2,5 fois 9, pardon, 2 fois 9,5, ça fait 19 milliards de thèmes. Donc, ça veut dire qu'il faudrait produire cette quantité d'énergie en 2050, et c'est un minimum incompréhensible. Quelle est la bonne question à se poser maintenant ? Il faut que j'ai dit ça. Combien on produit maintenant ? Comment ? Combien on produit maintenant ? Eh oui, exactement. Combien on produit maintenant ? Parce que ça, on retombe sur les ordres de grandeur. Et si on ne se pose pas cette question-là, c'est presque une faute professionnelle, si on veut parler d'énergie. Combien on produit actuellement ? Aujourd'hui, on en produit 14. 14 milliards de thèmes. Donc, déjà, vous voyez que par rapport à ce niveau de production actuelle, il va falloir augmenter la production. De l'ordre de 30-40% par rapport à la production actuelle. Ça veut dire qu'il faut oublier toutes les solutions de type décroissance. dire qu'on va résoudre le problème du climat et des pollutions en diminuant la production énergétique dans le monde. Non. À moins que vous le ditiez pour un monde à 4-5 vitesses. Des gens extrêmement misérables. Un milliard, deux milliards. Deux milliards de gens qui survivent. Deux milliards de pauvres. pauvres. Et puis, deux milliards, un milliard et demi de gens qui vivent, votent dans les copies. Et puis, on va dire 500 millions de très riches. Si vous faites ça, c'est possible. On peut faire un monde à 10 milliards de thèmes. Même moins. Donc, avec un monde inégalitaire, c'est possible. Et si on veut un monde où tout le monde est au niveau de vie correct, ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faudra produire plus d'énergie. Et attention, j'ai dit deux thèmes pour tout le monde. Ça veut dire que la France qui est à quatre thèmes, je suis en train de dire qu'on va faire tout ce qui est possible pour passer de quatre thèmes par habitant à deux thèmes. Donc, c'est un effort fantastique. Avec les économies d'énergie, les économies circulaires, les transports en commun, etc. Je pense qu'on peut passer, par exemple, de quatre à trois. On peut déjà faire ça. Puis, aux États-Unis, je suppose qu'ils passent de huit à deux. Donc, c'est vraiment... Là, je suis en train de... C'est un raisonnement drastique. Donc, on ne peut pas opposer en disant « Ah oui, mais il faudrait faire les économies d'énergie. Déjà, on arrivera à récupérer pas mal d'énergie en faisant ça. » Ah non, c'est un flux de dents. C'est-à-dire que c'est... C'est une mesure d'efficacité énergétique en plus dedans. Alors, si on ne faisait pas ces mesures d'efficacité énergétique, ce serait plutôt 20-25 milliards de thèmes qu'il faudrait produire. Mais voilà, on pourrait vraiment faire passer un bon... Un tas de monde dans ce sens. Passer de huit à trois, quatre pour les États-Unis, peut-être. Les Français, les Européens qui sont à quatre, passer à trois, peut-être à deux. Voilà. Mais... Et puis les autres, on les fait passer tous à deux. Plutôt, on les fait passer de ce côté-là. Bah, si vous faites ça mécaniquement, il faudra produire plus d'énergie. En gros, le gâteau, il ne suffira pas de mieux le partager. Il faudra mieux le partager, bien sûr. Donc c'est... Mais il faut faire aussi la grande vie. Alors, maintenant, la deuxième question qui va se poser, une fois qu'on a eu ce... C'est... À votre avis, c'est quoi ? Quelle est l'autre question qu'il faut se poser ? Ouais, c'est... Quels sont d'énergie ? Voilà. Comment on lui produit déjà, ces 14 milliards de thèmes ? Pour savoir un petit peu le diagnostic, est-ce qu'on part de quelque chose de plutôt pas mal ? Ou est-ce que déjà, c'est pas bon de tout faire ? Alors là, vous avez la consommation d'énergie primaire, la production, en fait, d'énergie dans l'eau, en millions de thèmes. Donc, vous retrouvez, hein, les 14 milliards de thèmes. Et vous voyez qu'il y a une forte augmentation. C'est dû à la population mondiale, etc. Juste un mot sur la population mondiale. C'est la démographie. Parce que très souvent, dans les débats... Attends, je le fais systématiquement, c'est une question qu'on... Dans les débats, il y a une crainte. C'est ce qu'on a souvent appelé la bombache. C'est-à-dire savoir que... C'est-à-dire qu'en 2050, on sera 9,5 milliards. Là, on est 7,5. Ça veut dire qu'en 2100, on va être 10,11. Et puis ensuite, 15. Et ça va pas s'arrêter. À un moment donné, on va se retrouver face à un mur que l'humanité ne pourra pas franchir. Bon. Bonne nouvelle. En fait, ça se passe pas comme ça. C'est le phénomène de transition démographique qui font que, en fait, la population va se stabiliser autour de 10 milliards d'hôpitaux. Voire même, elle va redescendre ensuite à 8, 9... Il y a des études qui le montrent. Qui... Donc là, les démographes, ils sont en train de revoir toutes leurs projections. Parce que... Pourquoi ? Parce que de plus en plus de pays sont à des... Je sais plus comment on appelle ça, le taux de fécondité, je crois, à 2... Par exemple, le Maroc. Par exemple, le Maroc est à 2,5 enfants par femme. Et ça continue de baisser le pays. On a toute Afrique du Nord qui tourne autour de ça. La Chine, c'est 1,8 enfants par femme. C'est... Donc on a toutes sortes d'indicateurs qui montrent qu'en fait, les pays basculent très vite dans un système où ils auront au mieux une stagnation de la population, mais même une baisse de la population. Et en fait, le plus grand risque dans le monde, c'est pas tant l'accroissement des populations à la deuxième partie de ce siècle. Là, pour l'instant, ça reste l'accroissement de la population. On a quand même une population jeune au monde, etc. Mais la deuxième partie de ce siècle, l'enjeu, ce sera surtout le vieillissement des populations. Donc ils vont retomber dans les mêmes problèmes que nous, on connaît en Europe avec un vieillissement de la population et un problème de... qui pour remplacer la population active, etc. Donc voilà, parce que souvent dans les débats, on me dit, ben oui, mais il faudrait peut-être faire des contrôles de naissance et tout ça. Et bon, en fait, il n'y a même pas besoin d'avoir ce débat. Parce que la transition démographique, elle va faire déjà le travail. Et puis avec l'instruction des filles, il y a une baisse... Oui, c'est tout ça. C'est que dans ces pays-là, ben c'est ce qui se passe par exemple au Maroc, oui, il y a une élimination générale de... Il y a d'autres aspirations, c'est culturel, et les gens, ils veulent avoir des enfants un peu plus tard. C'est... Il y a des choses qui changent. Et donc on retrouve bien plus vives qu'on pouvait le penser des phénomènes qu'on connaît en Europe. Donc on sera, voilà... Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si on trouve une solution pour un monde à 10 milliards d'habitants, durable, pour tout, pour l'agriculture, l'énergie, l'eau, etc. Ben, c'est bon. On n'aura pas besoin de faire face à un monde à 30 milliards, 40 milliards d'habitants. Parce que c'était une crainte à un moment donné. Alors, donc, la consommation de 14 milliards de terre. Comment se répartit ces 14 milliards de terre ? Alors, vous avez déjà une grosse partie, c'est le charbon. Alors, le charbon, c'est une énergie pratiquement inexistante en France. C'est une énergie du passé. Mais dans certains pays, c'est loin d'être le cas. Je pense notamment à la Chine, qui produit 80% de son énergie avec du charbon. Et en Europe, vous avez la Pologne, l'Allemagne, des pays comme ça qui auront encore une forte consommation en charbon. Donc il ne faut pas s'enfermer juste dans notre vision française. Le charbon, non seulement ce n'est pas une énergie du passé, mais c'est même une énergie qui va prendre de plus en plus d'importance à l'avenir et qui va même dépasser le pétrole, certainement. Alors pourquoi ? Parce que le charbon, on en a beaucoup. On en a pour plusieurs siècles de raison. Et vous remarquez une chose. À partir de 2000, vous voyez un changement de pente. Et ça, c'est typique. 2000, ça correspond au démarrage économique de la Chine. À partir de là, la Chine va construire en centrale à charbon l'équivalent de tout le parc électrique français. Chaque année. Donc chaque année, elle a construit une France électrique, mais en charbon. Donc vous imaginez, c'est dément. Et donc, et puis plus le démarrage économique en général de la Chine, qui fait qu'on le voit dans la courbe de la consommation de charbon. Et vous en avez pour plusieurs siècles de charbon. C'est-à-dire que si on fait la consommation actuelle, si on fait les réserves actuelles divisées par la consommation, c'est de l'ordre de plusieurs siècles. Deux, trois, quatre siècles. Donc on en a énormément. Évidemment, ce n'est pas une bonne nouvelle pour deux raisons. C'est que pour les émissions de CO2, mais il n'y a pas que. Le charbon, c'est extrêmement polluant. Chaque fois que vous brûlez une tonne de charbon, vous avez quelques grammes de mercure, d'arsenie, des traces de cyanure, des traces de toutes sortes de métaux lourds qui partent dans l'atmosphère. Parce qu'on a du mal à faire des filtres complètement étanches qui permettraient éventuellement de récupérer tous ces poisons. et qui s'accumulent. On le mesure. Quand vous allez dans la mer du Nord, on voit bien l'augmentation du taux de métaux lourds dans la mer du Nord. Pourquoi la mer du Nord ? Parce que juste en dessous, vous avez deux gros pays charbonniers, l'Allemagne et la Pologne. Donc ça crache beaucoup. Les retombées sont très très fortes. La mer du Nord, c'est entre l'Angleterre et la France. C'est le Baltique ? La mer du Nord, c'est entre l'Angleterre et la France. C'est le Baltique, je pense que vous voulez dire. Donc voilà, c'est un vrai problème. Et en Asie, ce problème-là, à côté de l'Europe, c'est... Parce qu'on le sent déjà en Europe, avec l'Allemagne et la Pologne. C'est un vrai problème. Mais en Asie, ils sont carrément noyés dans un nuage de fumée qu'on peut voir depuis l'espace. Depuis l'espace, il y a... On appelle ça le nuage asiatique. On peut voir un léger assombrissement de la partie Chine et Inde. Et ça, c'est vraiment le dégagement énorme de centrale à charbon. Là, c'est un autre ordre de grandeur. Avec des pluies acides, des problèmes de poussière, etc. Mais voilà ! On en a beaucoup sous nos pieds. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce que si on peut fournir d'énergie à tout le monde, en fait, on ne manquera pas d'énergie. Parce que quoi qu'il arrive, on pourrait utiliser tout ce charbon-là. Mais évidemment, on flingue le qui va et on flingue aussi la biosphère par les polluants et tout ça. Et le charbon est utilisé essentiellement pour faire de l'électricité et puis pour des procédés industriels. Voilà. Très peu pour le chauffage. En tout cas, dans les pays riches, ce n'est pas trop le cas. Vous avez le pétrole ? Oui, vas-y. Une note sur le charbon, c'est que très souvent, on pointe du doigt un peu la Chine comme un grand coupable et tout ça. Mais il faut juste rappeler que quand on fait le détail de à quoi sert ce charbon, c'est pour produire les biens de consommation des États-Unis et de l'Europe. Exactement. Voilà. Tout à fait. Pour une grande partie. Un peu pour le développement de la Chine aussi, mais... Oui. C'est-à-dire qu'on a délocalisé un petit peu notre pollution. Exactement. Dans tous les produits qui nous entourent. Alors ça, je ne sais pas si ça vient de Chine. C'est possible. Je crois que ça, ça vient de Chine. Voilà. Il y a beaucoup de choses, en fait, autour de nous qui viennent de Chine. Et c'est sorti donc dans des usines chinoises. Et ces usines-là, qui fonctionnent quand même beaucoup à l'électricité, c'est une électricité qui est à 80% faite avec des centrales à charbon. Donc quelque part, oui, on en parlera très pour le bilan CO2 par habitant. C'est peut-être une chose que... Mon livre va être réédité en septembre. C'est une chose que je vais un petit peu plus préciser sur l'empreinte carbone par habitant, où il faut aussi inclure les exportations, etc. Les importations, exportations, etc. Mais effectivement... Ensuite, il y a le pétrole. Le pétrole, usage très captif, c'est-à-dire, c'est essentiellement transport routier, le frais routier, transport individuel, l'avion qui est responsable. Il y a une partie du pétrole qui sert aussi à se chauffer. Mais le transport a du mal à se débarrasser, à passer à une autre énergie. C'est un vrai problème. Alors, transport individuel, notamment. Donc ça, c'est un vrai souci. Et là, le pétrole, on en a quand même là beaucoup moins. Si on fait une simple division en réserve actuelle divisée par la consommation, c'est 40 ans. Alors, évidemment, ce n'est pas qu'on va avoir du pétrole et puis au bout de 40 ans, il n'y a plus rien. On a plutôt une courbe qui va baisser et puis on en aura encore, même au-delà de 40 ans, mais pas pour tout le monde. Ce serait suicide extraire, non, c'est ça ? Ce serait une ressource très précieuse. C'est-à-dire que Paris sera à 500 dollars, 1000 dollars, etc. C'est ça, la fin du pétrole, ce n'est pas tant. Il n'y a plus de pétrole. Il y en aura toujours un peu. Mais ce peu-là, il coûtera tellement cher qu'on ne l'utilisera plus pour le transport. Il faudra qu'on trouve une solution. Et voilà, si on fait une simple division, c'est 40 ans. Et pour le gaz, il y a un petit peu plus de siècles, 60 ans. Donc, on a un petit peu plus de gaz que de pétrole. Si on fait pareil la même opération, le gaz sert essentiellement à faire de l'électricité et puis à se chauffer. Il y a les deux usages. Alors, remarquez déjà que je ne vous parle pas d'électricité. Parce qu'en fait, l'électricité, ce n'est pas vraiment, même si on l'appelle énergie, mais c'est un abus du langage. C'est un moyen de transporter de l'énergie. Mais en réalité, l'électricité est produite avec des combustibles, du charbon, du gaz, du nucléaire, de l'hydraulique, etc. Mais il n'y a pas de gisement d'électricité. Donc, dans le bilan des énergies primaires, eh bien, ça n'apparaît pas. Parce qu'en fait, c'est le moyen un peu là-dedans. Donc, si vous avez le retenu, on produit très peu d'électricité au pétrole. On en produit au charbon et au gaz. Vient le nucléaire. Alors, le nucléaire, c'est, de mémoire, je me trompe tout le temps, entre 4 et 6%. Il me semble que c'est 6%. Alors, le nucléaire, lui, il ne sert qu'à faire de l'électricité. On fait un peu de chaleur, mais en co-génération. Par exemple, les Russes ont des projets de chauffer des villes avec des centrales nucléaires. Donc, ils produiraient dans l'électricité la chaleur que nous, on rejette dans l'atmosphère. Et bien, elles seraient récupérées pour, dans un réseau de chaleur, etc. Mais ce n'est pas encore... Non, là, c'est vraiment que pour l'électricité. Et la particularité de cette énergie, c'est que tout le monde n'en fait pas. Alors, pourquoi tout le monde n'en fait pas ? C'est parce qu'il faut un niveau technologique. Il faut être un pays suffisamment développé, avoir les relincés solides pour pouvoir avoir sur son sol une filière nucléaire et la maîtriser. Donc, ce n'est pas à tout le monde qui peut faire ça. Donc, soit vous êtes un pays de l'OCDE. Ça, vous pouvez faire du coup du nucléaire parce que vous avez le niveau technologique, vous avez la stabilité du... C'est tout un environnement qui le permet. Ou alors un grand pays dit en voie de développement. Et maintenant, c'est plus compliqué. Quand la Chine fait les recherches qu'elle fait, c'est un peu difficile maintenant de dire que c'est un pays en voie de développement. mais soit vous êtes un grand pays comme la Chine ou l'Inde, vous avez la capacité de développer une filière nucléaire. Donc, contrairement aux autres énergies où n'importe qui peut en avoir. Alors, pratiquement tout le monde a un peu de charbon, de gaz, de pétrole, etc. Par contre, le nucléaire, c'est, pour résumer, une énergie de riche, de pays qui a la possibilité de faire ça. Donc, derrière ces 6%, attention, ce qui se cache, c'est que vous avez plein de pays qui sont à 20-25%, pays riches, puis plein d'autres pays qui sont à zéro. C'est un peu binaire. Sur l'énergie nucléaire, l'épuisement des ressources, avec les réacteurs actuels, on peut dire qu'on aurait une centaine d'années de combustible, avec les réacteurs actuels. Pourquoi ? Parce que, même si on multiplie le cours de l'uranium, du minerai de l'uranium, même si on le payait 10 fois plus cher, eh bien, dans la facture d'électricité, ça se verrait un peu, mais c'est pas rédhibitoire. Vous comprenez bien que si le cours de l'uranium est multiplié par 10, il y a plein d'autres mines qui vont s'ouvrir, qui ne sont pas rentables actuellement, mais qui pourraient s'ouvrir. Donc, parce que les réserves, c'est aussi en fonction de ce que ça coûte. Après, il y a l'humour géologique, autre chose. Le pétrole, même si vous mettez tout l'argent, vous n'aurez pas de niveau de co-production. Mais l'uranium, là, on en est loin. Et donc, même si on avait une flambée du prix, ça ne se verrait pas beaucoup dans la facture. En tout cas, ce n'est pas un niveau où ce sera d'électricité. Donc, j'en estime une bonne centaine d'années, on les a. Mais il y a des progrès aussi dans le nucléaire. Il y a des surgénérateurs dont vous avez peut-être envie de parler. Superphénix, en France, qui a été fermé, où la France était pionnière là-dedans. C'est quoi ces surgénérateurs ? Ça permet, en fait, de multiplier de deux ordres de grandeur. On va faire vite, on peut multiplier par 100 le rendement actuel du combustible de l'uranium. En gros, l'uranium actuel, qu'on brûle dans l'eau centrale, on n'arrive à en brûler que 2-3%. Une fraction des isotopes de l'uranium. Je crois que c'est l'uranium 235. C'est 2-3%. Il n'y a que ça qu'on arrive à brûler avec les technologies actuelles. Avec les surgénérateurs, on va pouvoir tout brûler, tout le combustible. Donc là, c'est quand même un énorme progrès, parce que l'épuisement des ressources, là, il est de l'ordre du millénaire. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. C'est comme si je vous disais que j'avais inventé une voiture qui consomme 0,1 litre au 100. Si je vous dis ça, vous comprenez tout de suite la dimension révolutionnaire qu'il y a. Parce qu'avec des voitures à 0,1 litre au 100, ça change beaucoup la donne. Ça change beaucoup la donne, etc. C'est un peu ça. Entre les générations actuelles, on parle de 4ème génération, c'est les surgénérateurs. Troisième génération, c'est les réacteurs de type EPR. Et 2ème génération, c'est les réacteurs qui nous entourent en France. C'est les réacteurs qu'on a actuellement. La particularité entre la 2ème génération et la 3ème génération, les EPR et puis les réacteurs actuels, c'est qu'il y a un gain énorme en termes de sûreté. Ce sont des réacteurs qui sont 10 fois plus sûrs. Et qui ont été conçus en fait. L'EPR, c'est en fait quelque part le retour d'expérience des deux accidents. En fait surtout du 1er accident qui a eu lieu, Trima et Saïlande aux Etats-Unis. Et surtout aussi à Tchernobyl. C'est plutôt Tchernobyl aussi parce que, à partir de Tchernobyl, il y a eu une prise de conscience que il faut faire des réacteurs où la possibilité d'un accident, même si on a des systèmes redondants de sûreté, etc. Il faut faire en sorte qu'on ait des réacteurs qui assurent ce qu'on appelle une sûreté passive. que même si on perd tout le contrôle autour des systèmes qui permettent de contrôler le réacteur, d'empêcher l'accident de se produire, même si on perd tout ça, il faut que l'enceinte en elle-même, mécaniquement, elle permette de contenir la pollution. Et donc ces réacteurs de 3ème génération permettent ça. Les réacteurs de 2ème génération, ils le permettent aussi, mais c'est parce qu'on a fait des travaux derrière. On a fait des travaux. Alors en gros, qu'est-ce qu'on a fait dans nos réacteurs comme travaux qui font qu'on a quand même, même pour les réacteurs de 2ème génération, une sûreté qui est quand même bien poussée ? Eh bien, c'est surtout l'accident de Trémail Saïland qui a beaucoup appris. L'accident de Trémail Saïland, c'est quoi ? Parce qu'aux Etats-Unis, au début des années 80, on a eu l'accident classique, c'est-à-dire la fusion, la perte de refroidissement et la fusion du combustible. Donc si le combustible n'est plus refroidi, ils fondent et il y a tous les polluants qui se dégagent. Vous avez de l'eau qui s'évapore, qui produit de l'hydrogène à haute température et on a eu des explosions d'hydrogène dans le réacteur. Et puis tout ça, tout ce mélange-là, c'est de forte pression. Et donc l'enceinte de protection, elle est soumise à de fortes pressions. Et donc à Trémail Saïland, ils ont dû décomprimer un petit peu l'enceinte. Mais le problème, c'est qu'il y a des polluants et tout ça qui sortent. Donc c'est compliqué. Et là, il y a eu une prise de conscience, il y a eu un gros retour d'expérience. Un, l'ergonomie des réacteurs a été grandement améliorée, parce qu'il y a eu aussi des erreurs de même sur cet accident. Et deuxièmement, on s'est rendu compte qu'il fallait contrer ces explosions d'hydrogène et qu'il fallait être capable de décomprimer une enceinte sans qu'il y ait de polluants qui sortent de cette enceinte. Donc on a fait deux mesures. On a mis des capteurs à hydrogène qui existent maintenant dans tous les réacteurs de France. Avant, ils n'existaient pas avant Trémail Saïland. Donc c'est-à-dire que si ça arrive, déjà ces explosions d'hydrogène ne se produiront pas à l'intérieur. Ce sera automatiquement un aspirateur à hydrogène. Et puis, si on doit décomprimer l'enceinte, eh bien, il est prévu des filtres à sable. C'est-à-dire qu'on fait passer de l'air pollué dans un complexe granulaire de sable qui vont retenir l'écrasante majorité des polluants. Et donc, là-dessus, même si on a un accident de type Trémail Saïland en France, bien sûr, dès les premiers signes, les gens seront évacués à 10-20 km autour. Il y aura des prises de pastilles diodes, etc. pour saturer les thyroïdes au cas où, etc. Mais ce n'est pas dire que l'accident va vraiment avoir lieu parce qu'on a encore énormément de marge. C'est-à-dire, en France, on peut décomprimer l'enceinte, on peut contenir le poison et puis regarder ce qui se passe et une fois qu'on sait que le poison est bien resté à l'intérieur, etc., faire revenir les populations. C'est ce qui s'est passé à Trémail Saïland. Trémail Saïland, on a eu un accident type où il n'y a pratiquement pas eu de conséquences autour et il y a eu une panique où les gens sont revenus habiter autour. Et pourtant, il y a eu un accident. Mais c'est un accident où le contenu, le poison, les polluants sont restés à l'intérieur. Donc, nos réacteurs actuels, et puis dans le monde, dans le monde entier, puisque ça n'a pas bénéficié qu'à la France, tous ont ces systèmes capteurs hydrogènes, filtraçables pour, si jamais on perd tout, si jamais on est face à la catastrophe, c'est-à-dire fusion du cœur, on a encore l'enceinte de protection, on peut décomprimer, on peut contenir le poison. Tous, tu dis tous, ils ont ça dans le monde. Tous dans le monde, sauf les Japonais. Sauf les Japonais. C'est Japonais. Je vous parle d'une histoire du début des années 80. C'est-à-dire qu'après Trémail Saïland, en France, au bout de deux ans, tous les réacteurs étaient dotés de ces mesures-là. Et la plupart des Américains aussi. La plupart des opérateurs l'ont fait. Sauf les Japonais. Les Japonais... Je ne parle pas de Tchernobyl. Je ne parle pas de Tchernobyl. Parce qu'en fait, Tchernobyl, c'est, entre guillemets, ce n'est pas un accident intéressant qui peut nous apprendre des choses sur comment faire du nucléaire sur... Pourquoi ? Parce que Tchernobyl, c'est un réacteur, il n'y a même pas d'enceinte de protection. Il n'y a même pas d'enceinte de protection. Si on prend, je ne sais pas, un entrepôt conforme à moi, puis on met un réacteur dedans. C'est ça, le réacteur de Tchernobyl. Donc, évidemment, que c'est des choses qui sont impensables ici. Mais on va quand même en parler pour le... quand même les conséquences. C'est très important. Voilà, à Fukushima, vous avez vu la télé, c'est très médiatisé, de toi, etc. Et puis, ils ont dû décomprimer aussi l'enceinte. Mais eux, comme ils n'avaient pas tous ces systèmes-là, l'air qui est sorti, elle était quand même assez polluée. Donc... Mais, malgré tout, l'accident de Fukushima, les rejets, c'est 10% de Tchernobyl, donc ce n'est pas tout à fait le même niveau quand même d'accident. Et puis surtout, dès les premiers signes, ils ont évacué tout de suite les populations. Et ils ont distribué des pastidiodes qui s'accurent à la thyroïne, etc. Ce qui fait que, pour Fukushima, c'est pas moi qui le dit, c'est l'ONU, c'est la IEA, etc. Ils ont sorti des rapports très fournis là-dessus. L'impact sanitaire de l'accident de Fukushima, il est pratiquement imperceptible. Il y a deux morts, trois morts, dues sur place, pas dues à des radiations, mais au fait qu'ils se sont pris une vague, etc. Mais du fait qu'on a pris très vite des mesures d'évacuation de l'opération, etc., l'impact sanitaire, il est imperceptible. Il n'y a pas de... Par contre, il y a un impact au niveau des terres. C'est-à-dire que sur... Il y a des terres qui sont inhabitées. Alors maintenant, on peut dire que 90% des terres qui ont été évacuées, la radioactivité a baissé. Parce que la radioactivité, c'est un phénomène qui baisse. Et la radioactivité est tellement basse qu'on peut faire revenir une population. ... dans le futur mobile, l'image de cette arrivée est arrêtée à la frontière. Oui, alors... Justement, ça y est. Je pense que pour expliquer cette histoire-là... Donc... Sur... Donc voilà, le... Sur Fukushima, on donnait un petit peu le bilan de... On n'a pas un bilan sanitaire, mais par contre, on a un bilan effectivement de pollution des terres. Mais même ça, au bout de 10 ans, on est à peu près à 10 ans d'une catastrophe, 90% des terres sont de nouveau habitables. On parle de faire des Jeux Olympiques à Fukushima même. C'est parce que la radioactivité a tellement baissé que c'est... Donc... Tout ça, pas pour vous dire que c'est pas une catastrophe industrielle, mais pour vous dire que ceux qui vous parlent d'une catastrophe qui dure des milliers d'années, avec la moitié du Japon qui est inhabitable, etc... Non, ça c'est complètement faux. C'est complètement faux. Sur Tchernobyl, par contre là, du fait qu'on n'a pas eu à accueillir la population rapidement, qu'on n'a pas pris les mesures qu'il fallait très vite, que les niveaux de rejets n'ont rien à voir, parce qu'on a un réacteur qui n'avait pas de protection. Donc, en plus, c'est un réacteur graphique. Ça a explosé et tout est parti dans le cancer. Donc, le niveau de pollution n'est pas le même. Pas de protection, puis tout... Et donc là, on l'estime. Alors ça, c'est pareil, c'est pour moi qui m'a dit, c'est l'OMS, et c'est une étude épidémiologique qui a duré 25 ans. Donc, c'est en 2005... 20 ans. En 2005, l'OMS a sorti un gros rapport et le surplus de cancer dû à Tchernobyl est de 4500. C'est-à-dire qu'on estime à 4500 victimes, tout compris, c'est-à-dire toute génération comprise. Alors, pourquoi ça a duré 20 ans, cette étude ? C'est parce que c'est très dur, en fait, d'extraire dans Tchernobyl les cancers qui sont dus à Tchernobyl et puis les cancers qui sont dus à l'alcool, le tabac, etc. C'est très, très compliqué dans un pays. Parce que, officiellement, Tchernobyl, c'est 200 victimes. Il y a 200 victimes où on sait qu'elles sont vraiment mortes à cause de Tchernobyl. Il y a quelques travailleurs qui sont allés sur place, etc. et ils ont reçu des doses telles, et ils ont développé des cancers, et on sait que ça vient de là. Voilà. Mais en réalité, évidemment, le bilan, ce n'est pas 200, parce qu'il y a tous les cancers qui vont être induits et qui seront perdus dans la population avec les autres cancers dus à d'autres choses. Donc, c'est pour ça que c'est une étude très, très longue. Et en mettant tous les indicateurs les plus pessimistes, en les poussant à fond, c'est 4500. Donc, ce que je vous dis, c'est le bilan le plus pessimiste. C'est 4500 cancers supplémentaires. Donc, ça reste une catastrophe industrielle très grave, une des plus importantes du XXe siècle. Mais là aussi, et puis, en termes de bilan environnemental, effectivement, du fait que les rejets sont très importants par rapport à Fukushima, qui ont été induits impropres à l'habitat et à l'agriculture. Mais là aussi, la radioactivité baisse, ça fait maintenant 30 ans, et une bonne partie du territoire où la radioactivité est redescendue à des radioactivités qu'on peut retrouver dans le monde de la radioactivité naturelle. D'accord ? Après, il y a quelques zones dans Tchernobyl où ça reste inhabitable pendant longtemps parce que les dépôts se sont déposés. Des fois, ça s'est déposé. Par exemple, sur un hectare, il y a beau qu'il y a eu un gros dépôt, et on voit que le compteur s'affole, et bien là, c'est compliqué. Soit il faut enlever toutes les terres, etc. Mais là aussi, quand on voit des chiffres, il y a eu 500 000 morts, il y a eu un million de morts, c'est une catastrophe qui va durer des milliers et des milliers d'années, la moitié du... Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus ça. Voilà. Donc ça, c'est important de dire. Et encore une fois, Tchernobyl, il ne faut pas oublier que ce n'est pas le truc qui apprend les choses. Parce que même si ça peut servir d'épouvantail pour dire que les accidents nucléaires, si on fait vraiment n'importe quoi, ça peut donner ça, il faut bien se rendre compte que ce sont des réacteurs qui n'avaient pas les dispositions de sécurité de base. L'enceinte de protection, il n'y a même pas ça. Donc ça, c'est important. Il y a des trucs au graphite, il n'y en a plus non plus aussi. Pardon ? Des réacteurs graphite comme ça, il n'y en a plus, qui sont susceptibles de créer l'image. Un des facteurs aggravant, c'était cette histoire de... Oui, mais c'est surtout l'enceinte de confinement qui n'existe pas. Parce que même pour un réacteur graphite, j'imagine que même si on avait une explosion, etc., si on a l'enceinte qui confine tout ça, ça reste dedans. Après, oui, l'explosion a fait que tout est parti. Tout est parti, dû au graphite. Mais ce n'est pas le... Moi, je dirais que ce n'est pas le premier problème. Le problème, c'est que c'était la scène de confinement. Bon, je me suis attardé un petit peu sur le nucléaire. Comme ça, je m'en suis un petit peu débarrassé. Mais si vous avez des questions là-dessus... Là, sur les régions urbaines, je vais répondre à ta question. Sur le nuage, je réponds à ta question. Dans le nuage. Voilà. Et ça, c'est un phénomène qu'on rencontre dans la société qui est lié au fait que les fausses nouvelles... Ça, j'ai compris ça il y a quelques jours. J'ai aussi dit, mais c'est ça en fait. Il y a des études qui montrent que les fausses nouvelles se propagent beaucoup plus que les nouvelles contiennent la vérité. Et on est face à un type de ce cas. Il se trouve qu'en France, on n'a jamais dit que le nuage de Tchernobyl s'était arrêté aux frontières ou que même qu'il n'y avait pas de conséquences dues à l'accident de Tchernobyl. On peut retrouver là. Sur les archives, il y a des JT très clairs où le responsable de l'époque de la radioprotection au niveau national dit clairement qu'il y a des retombées en France. Sur France 2, il y a des retombées en France. Mais les retombées, elles sont tellement faibles parce qu'encore une fois, elles sont tellement faibles que décréter une alerte sanitaire ne serait-ce que de ne pas manger de fruits et légumes pendant une semaine. C'est absurdo. Et c'est vrai. C'est-à-dire que quand on regarde les niveaux de radioactivité dus au nuage de Tchernobyl en France, c'est une fraction de la radioactivité naturelle. donc si on décrète une alerte sanitaire parce que pour une telle augmentation de radioactivité, et bien à ce moment-là, il faut tout de suite évacuer toute la Bretagne qui se prend deux fois plus de radioactivité que par exemple un Parisien. Mais on ne le fait pas parce que là, on sait qu'à ce niveau de radioactivité, l'impact sanitaire a un niveau. Pourtant, ma mère qui était laborantine, elle dit à l'époque, avant Tchernobyl, c'était principalement les femmes qui avaient des problèmes de thyroïde. Et quelques temps après Tchernobyl, ça se compte en nombre d'années, j'étais jeune pour m'en souvenir, parce que justement mon mari à l'époque qui a eu un problème de thyroïde, elle me disait, ça ne se retrouvait pas chez les hommes. Il y a un panier, j'en sais rien, mais au niveau de son labo à Nice, elle a constaté une différence. Alors, les études montrent que l'augmentation des cancers de thyroïde, ça commence au milieu des années 70. Et Tchernobyl arrive en 86, il n'y a pas de... Et partout, c'est-à-dire dans des zones où il n'y a pas eu de rejet, ou des zones où il y a eu de rejet, on n'arrive pas à faire de corrélation. C'est-à-dire que même au Canada, on le constate, ça. Alors, je ne pense pas que ça vienne de là. Et ça reste des travaux de recherche. D'où ça vient ? Est-ce que c'est le dépistage ? Est-ce que c'est l'environnement chimique ? Est-ce que c'est etc. Voilà, mais il n'y a pas de corrélation. Cette histoire, ça commence déjà dans le milieu des années 70. L'augmentation. Alors après, vous pouvez toujours trouver des médecins, des gens, mais entre ce que dit le médecin, ou le labo, ou machin, et ce qui se dit au niveau international. Là, on a quand même une vue d'ensemble avec des travaux les meilleurs qu'ils soient à travers le monde. Ça ne résiste pas à ça. Et on ne peut pas dire que tous ces gens-là sont payés à cacher des trucs, etc. C'est pas possible. Sinon, ça voudrait dire que le billet du nucléaire, il est compris, caché dans le mandat, c'est pas possible. Il va partout. Donc voilà, parce que c'est vrai que quand je parle un petit peu de tout ça, j'avance des rapports de l'OMS. J'avance, et très souvent, des fois, la parade, c'est dire, ah oui, mais l'OMS aussi, c'est des vendus. On ne peut plus avancer avec ça. C'est-à-dire que si on dit, pas ce que tu dis, mais ça traîne sur les réseaux, sur Internet. Donc, quand on oppose ces chiffres assez solides, ces études assez solides, on voit qu'il y a des campagnes pour dire, ah oui, mais l'OMS, c'est de mèche avec l'industrie du nucléaire, etc. Non, c'est pas possible. On ne peut pas faire confiance à l'OMS quand ça nous arrange et puis dire que c'est des vendus quand ça sort. Donc... Il faut parler de lobby. Il faut parler du quoi des lobbies ? À ce moment-là, le lobby nucléaire, il est... Aujourd'hui, il est très très faible. C'est un nain. C'est un nain par rapport à ses concurrents du pétrole, du gaz. Oui, c'est un nain. C'est un nain. Le lobby nucléaire, il se démerderait très mal parce qu'on voit bien, en France, on est plus à des scénarios plutôt d'étouffement, voire de sortie du nucléaire. Donc, le lobby nucléaire, s'il existe, il est vraiment nul. On peut en remettre un peu mesdames, parce qu'ils sont très nains. Ils sont très nains. Oui, donc, sur l'histoire, donc, sur cette histoire-là, la vérité, c'est ça. C'est qu'en fait, ça n'a jamais été nié. Mieux encore, celui qui a sorti, le média qui a sorti le scandale du nuage de Tchernobyl, le mensonge d'État, on nous a menti, c'est sorti le 2 mai. Le 2 mai, c'est Libération qui titre mensonge d'État, on nous aura menti, etc. Et c'est là qu'est venue l'expression le nuage de Tchernobyl, c'est avec nos frontières, avec tous les petits récalements qu'il y a derrière. Puis, on a la tête du club. C'est parfait, c'est du clair. On peut pas citer le mensonge, etc. Donc, c'est parfait pour que ce mensonge-là se diffuse massivement. Mais l'ironie, c'est que c'est dans ce même média, 4 jours ou 5 jours avant, où on a une interview du responsable de la radioprotection de l'époque, et qui dit clairement, on le voit dans les archives, qui dit clairement dans la colloque, il y aura des retombées, etc. Mais ces retombées-là sont faibles par rapport à ce qui exigerait une alerte sanitaire, etc. Donc, il le dit dans le même journal, et 5-6 jours plus tard, le même journal, hausse titrer au mensonge, etc. Alors, vous l'avez interviewé avant. Mais, bon, vous savez très bien, vous connaissez très bien aujourd'hui, encore plus maintenant, on peut dire tout et son contraire du jour au lendemain, et puis c'est le mensonge qui va se... Et là, typiquement, et ça que j'ai oublié depuis quelques jours, c'est qu'on se bat pas à armes égales. Moi, je vais vous dire, je vous parle de ça. Ça me prend 5-10 minutes, il faut en plus que j'arrive à vous convaincre que l'histoire du site de Conférence... Mais après, vous pouvez aller voir, dans n'importe quelle bibliothèque, où il y a un archivage, vous allez dans l'archivage Libération, vous regardez le journal de 2 mai 1986, et vous regardez le 25 avril 1986. Et vous allez voir qu'il y a l'interview du professeur, et vous allez voir une colonne qui dit clairement ce qu'il se passe. Et c'est là, vous pouvez le vérifier vous-même. Mais ce langage que j'oserais qualifier de vérité, il a dix fois moins de chances de se propager que quelqu'un qui remet une pièce dans la machine, sur les réseaux sociaux en disant, on nous a bien dit d'ailleurs que l'Union de Tchernobyl, c'est qu'arrêter les frontières. Ah 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 ! Là, ça, ça passera beaucoup plus. Donc on joue pas l'arme égale. Entre la vérité et un mensonge, le mensonge, maintenant ce sont des études qui ont été vérifiées, le mensonge a dix fois plus de chances de se propager que la vérité. Alors il y a des raisons, il faut regarder l'étude, mais c'est parce que très souvent le mensonge, il y a des ressorts sensationnels de peur, de bon sens apparent, qui fait que ça se propage beaucoup plus rapidement, qu'il manque un discours de vérité, qui est forcément un peu plus compliqué, un peu plus lancé, et qui est moins sexy à faire passer dans le milieu. Là j'ai compris il y a quelques jours, j'ai dit, mais en fait c'est ça, c'est que, évidemment il n'y avait pas internet à l'époque, mais les ressorts sont les mêmes. Boucher à oreille, tout ça, il n'y a plus de temps de passer à l'époque. Donc là en fait, bon, alors on peut dire des choses à l'époque, sur des choses que les autorités ont mal faites, notamment dans le débat public sur le nucléaire, etc. Évidemment tout ça, ça a changé, parce qu'on apprend aussi au fil des années, par exemple les déchets nucléaires, il y a une époque, dans les années 70, on les jetait dans la mer. Puis sur ça c'est vrai, si vous voyez ça, mais c'était un autre temps, c'était une autre... On n'avait pas forcément conscience de ce qui se faisait, parce que c'était les déchets qui étaient les moins nocifs, et donc qui au bout de 50 ans, 60 ans, la radioactivité était suffisamment basse pour qu'il n'y ait pas d'impact, mais ne l'empêche qu'aujourd'hui on ferait plus ça, on jetterait plus aujourd'hui dans la mer. Il y a eu beaucoup de pratiques comme ça, même dans la chimie et tout ça, on faisait un peu n'importe quoi. Mais bon, aujourd'hui on est quand même sur autre chose. Il y a des contrôles extrêmement stricts, il y a une grosse traçabilité du moindre kilo de déchets, c'est extrêmement suivi. Et c'est mille fois plus suivi, par exemple, que le secteur de la chimie. Moi je ne suis pas trop inquiet sur mon cas, parce que je sais qu'il y a une telle pression énergétique aussi, je vous dis ça, qui fait que c'est hyper hyper compliqué. Vous allez, vous pouvez voir, si vous allez ce soir sur le site de l'IRSN, sur le site de l'ASN, vous avez un détail énorme de tous les contrôles qui sont faits, des comptes rendus, etc. C'est extrêmement important. Vous n'avez pas du tout l'équivalent pour la chimie, qui a aussi des poisons qui sont même plus dangereux que le nucléaire, mais il n'y a pas la même pression médiatique. Donc ils font un peu ce qu'ils veulent. C'est ça que moi je n'ai pas trop inquiet par rapport au nucléaire, parce que je sais ce qu'ils sont spécifiques. C'est pas bon. Avant, tu continues pour illustrer ce point-là, on a un camarade à DRAS qui a travaillé dans une des sociétés qui s'occupe notamment du dégraissage des bacs à graisse. Et en fait, cette société a tout un tas de sociétés privées qui a des contrats avec la région, mais qui est absolument absolument non contrôlée dans son activité, qui a donc un matériel de pointe en apparence pour la guerrerie, sauf qu'ils n'ont pas les capacités de production et ils n'ont qu'un contrôle sur la réalité de leur travail. Et donc cette société rejette une grosse partie des bacs à graisse qu'elle évacue. Elle ne le retraite pas du tout. Elle les rejette dans les réseaux de totalité, c'est-à-dire qu'ils font tout un cinéma de pompage, etc. Et derrière, ils le rejettent dans les... Voilà. Et donc ce type d'accident, ça, c'est... D'accident, c'est pas un accident. Mais ça, justement, cette absence de contrôle dans des marchés privés, etc. est assez énorme. Et les pollutions engendrées sont conséquentes quand même. Et effectivement, dans le nucléaire, c'est... Si on a... Dès qu'il y a le moindre incident, on a les informations et tout de suite, sur tout un tas de sites, on a les infos. Il y a eu un accident à tel endroit, etc. Alors que ce qu'on appelle accident, c'est très souvent des choses, en fait, parfaitement maîtrisées. C'est juste qu'il y a un incident dans la procédure habituelle. Voilà. Alors je ne veux pas non plus dire qu'il n'y a rien. Il ne faut surtout pas en conclure de tout ce que tu avances qu'il n'y a rien de force. Il n'y a pas de rapport de pouvoir dans le secteur du nucléaire. Il y a aussi la lutte. La lutte, hein. Mais elle est arrivée à un niveau où c'est... On se bat sur des choses qui... Dans le secteur chinois, on n'a même pas les balbutiements de ça, hein. Donc ça, c'est clair. Et oui, là aussi, quand on dit qu'il n'y a pas de transparence, c'est opaque, etc. Non, c'est faux. Et d'ailleurs, ça tourne au désavantage du nucléaire parce qu'il y a tellement d'informations que si vous êtes militant et que vous voulez vous battre contre un truc parce que... vous avez intérêt à vous battre contre le nucléaire parce que là, vous allez trouver énormément d'informations. Par contre, si vous voulez vous battre contre le secteur de la chimie, vous allez avoir du mal à vous mettre des choses sous la bande. Par exemple, j'ai écrit... En écrivant ce bouquin, je voulais détailler les choses sur la pollution chimique. J'ai eu du mal. Le nucléaire, on peut trouver, hein. Mais pour trouver des informations sur, par exemple, la quantité de mercure que la France déverse dans l'atmosphère chaque année. Vous savez, des vagues estimations. Je pense qu'elles sont en dessous de vagues estimations. Parce que dans la Chine, on n'a pas... Alors que pour le nucléaire, vous pouvez dire au kilo près ce qui se passe, où sont les déchets, comment ils sont retraités, etc. Mais dans la Chine, on n'a pas. Et donc, finalement, c'est plus facile d'être un militant anti-nucléaire parce que là, vous avez énormément... Que d'être un militant contre l'industrie chimique, etc. Parce que là, vous allez avoir du mal à avoir des informations. Et il y a ce biais-là. Bon, on a longtemps parlé du nucléaire. Alors donc, deuxième, troisième génération, les EPR. Quatrième génération, c'est les surgénérateurs qui existent déjà. Et c'est de la recherche-développement. Donc, il y a déjà des prototypes. Donc, on pense... Je pense que dans 20 ans, on aura les premiers réacteurs de quatrième génération qui seront commercialisés. Alors, ça... C'est au terme de toujours, ça. Pardon ? Il faut toujours repousser les... Les réacteurs de quatrième génération ? Les dates de possibilité de mise en service. Je ne sais pas si la recherche ne va pas être offrénée. Non, ce n'est pas... Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que... Il n'y a pas tant d'urgence, malgré tout, à sortir les réacteurs de quatrième génération. Malgré tout, parce que... Encore une fois, avec les réacteurs actuels, on a déjà suffisamment d'uranium pour faire fonctionner les réacteurs actuels et développer le nucléaire à travers le monde. Il y a encore suffisamment d'uranium. On n'est pas pris à la gorge là-dessus. Mais c'est vrai qu'à la suite logique, il ne faut pas non plus trop attendre non plus avec les réacteurs de quatrième génération, parce qu'il va falloir les déployer industriellement. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est qu'il faut quand même consommer beaucoup d'uranium avec des réacteurs classiques pour pouvoir réutiliser le combustible pour les réacteurs de quatrième génération. En gros, on ne peut pas passer directement de rien aux réacteurs de quatrième génération sans passer par des réacteurs classiques tels qu'on a. Donc... Qu'est-ce que tu veux dire ? Hein ? Elle demande pourquoi. Alors, pourquoi ? Je ne saurais pas te répondre précisément, je l'ai mis. En simplification, tu as besoin des déchets des réacteurs actuels, notamment le quatrième génération. Et quand c'était suffisant, je trouve, pour pouvoir déramer un réacteur. Voilà, il y a une masse critique. Il y a une masse critique qu'il faut avoir et qui provient des réacteurs actuels. Ils n'utilisent pas l'uranium, alors... Si, si, si. J'ai un autre truc qui sont intéressants, qui sont utilisés dans ces autres réacteurs. Les déchets de ces réacteurs-là sont utilisés dans ces réacteurs. Et alors, on serait obligé de faire des déchets comme ça ? Et justement, ce n'est plus les déchets. C'était que... Ça brûle les déchets. Ce n'est plus tant des... C'est des ressources, en fait. Ce qui était considéré comme un déchet parce qu'on ne savait pas le réutiliser, devient en fait non plus un déchet, mais une ressource. Oui, mais je pense que quelque part... C'est un petit peu... Sa question, c'est qu'il faudra produire les déchets pour faire fonctionner les opélières. Je crois que c'était ça la question. Non, pas les opélières, les réacteurs de 4C. En fait, aujourd'hui, on n'arrive à consommer que 2-3% d'uranium dans un combustible. Ce qui fait que quand il sort du réacteur, on a les déchets qui nous posent vraiment problème et qui représentent moins de 1% de la masse des déchets. Ces déchets-là qui nous posent vraiment problème, c'est ceux-là qu'on va stocker dans une couche géologique pendant longtemps, etc., à l'abri de... Mais il y a 99% de cet uranium qu'on n'a pas utilisé qu'on stocke parce qu'on sait que c'est un combustible futur. On ne l'enterre pas sous terre parce qu'on sait que c'est un faux déchet, que c'est un combustible potentiel pour les réacteurs de 4C. Donc on va pouvoir, en France, avec 50 ans d'exploitation des réacteurs à 4C, on estime qu'on a 2000 ans de production électrique rien qu'avec ce qu'on a sur le sol français. Moi, j'avais compris que c'était des réacteurs qui faisaient de la fusion et pas de la fission. Voilà, alors c'est autre chose. Et ça, c'est encore... Je vais en parler. C'est pour ça que je vais parler de la quatrième génération. Et maintenant, après, il y a un autre type de réacteur, c'est la fusion. C'est ce que vous entendez parler, c'est le cas d'arrache. Alors, la fusion, c'est effectivement, on ne casse pas les moyaux, pas la fission, on fusionne des noyaux légers. Mais pour fusionner des noyaux légers, il faut réunir de très fortes températures et de très fortes pressions. Et le seul endroit dans notre proche univers où on arrive à réunir de fortes températures et de fortes pressions, c'est au centre du Soleil. C'est là où on arrive à réunir plusieurs millions de degrés avec des pressions fantastiques. Sur Terre, on n'arrive pas à faire ça. Sauf dans les bombes atomiques, les bombes H, les bombes à hydrogène. Donc ça, c'est fait dans des essais nucléaires. Mais pour produire de l'énergie de façon continue, on ne sait pas faire réunir ces températures-là. Et c'est l'enjeu de Kadarach, c'est un réacteur de recherche qui va voir si techniquement il est possible de faire des réactions de fusion, donc d'arriver à réunir ces températures et pressions très très élevées pour provoquer la fusion et produire de l'énergie. Sur le papier, ça marche, mais les questions qui se posent, c'est est-ce que technologiquement ça fonctionne ? C'est-à-dire, est-ce que ça ne va pas consommer plus d'énergie que ça va en produire ? Est-ce qu'il y a des phénomènes d'instabilité qui fait qu'on n'arrivera pas à garder la réaction longtemps ? Donc le réacteur de Kadarach, ça ne va pas produire de l'électricité. Il est là juste pour voir si on arrive à maintenir une réaction suffisamment longtemps pour qu'on puisse se dire que c'est possible de faire des réacteurs qui vont produire de l'électricité par ce biais-là. C'est-à-dire qu'on a parlé quand on disait que la recherche, ça recule, c'est pour encore plus d'énergie. Je ne savais pas à l'intermédiaire le quatrième. Après, ce n'est pas vraiment à l'intermédiaire, c'est un peu de voir... Ce n'est pas la même chose. Alors on est à l'électeur actuel, l'EPR qui est une grosse amélioration sécuritaire des réacteurs actuels. Et après, déjà, c'est un truc qui devient vraiment différent, qui sont les surgénérateurs. Et là, il y aura plusieurs possibles, je pense que c'est à l'objet de détailler. Mais ces surgénérateurs ont besoin, en vraiment très simplifié, en entrée du réacteur, ils vont avoir besoin de ce qu'est le déchet des réacteurs actuels. Et on dit qu'ils sont surgénérateurs par rapport aux actuels. Parce que les réacteurs actuels, quand tu les fais fonctionner, ton combustible uranium, au fur et à mesure, il s'appauvrit en éléments fissiles. Au fur et à mesure que tu fais fonctionner la réaction. Alors que le surgénérateur, lui, au fur et à mesure que tu le fais tourner, soit tu maintiens le nombre d'éléments fissiles, soit tu l'augmentes. Il y a des transformations de plutonium en tel isotope de l'uranium, tel isotope de l'uranium en un autre. Et bon, il y a une espèce de boucle qui se fait, mais au final, quand tu fais fonctionner la réaction, tu as toujours autant d'éléments fissiles. Donc c'est pour ça que tu as une durée de vie... Tu as des réserves extrêmement fortes, extrêmement longues. Est-ce que tu arrives à brûler ? Et quand on dit brûler, c'est pas tout à fait bon. Oui, tu arrives à utiliser beaucoup plus du combustible que les 3% qu'on arrive à utiliser actuellement de l'uranium, qu'on a dans la nature. Et ce qui est important de dire, c'est que ça, il y a des prototypes, etc. Mais c'est pas parce qu'on a le prototype, qu'on sait comment faire, etc., qu'on va avoir du jour en un la commercialisation et le développement industriel. Il faut attendre encore 10-20 ans pour qu'il y ait les 2-3 réacteurs types qui seront vendus, qui seront disponibles pour les pays. C'est comme un Airbus, un modèle d'Airbus, il faut 15 ans pour le développer. On sait, on saurait le faire, on a le plan, tout ça. Mais il faut 15 ans pour le déployer, il faut faire plein d'essaises, etc. Donc, ça, c'est sûr, ça va arriver. Par contre, la fusion, vous avez vu tout l'ici que je vous ai dit, que je vous ai donné. On peut pas compter là-dessus pour bâtir une politique énergétique. On sait pas si ça va marcher, etc. Et c'est plus une énergie, c'est même pas, je dirais, que c'est même pas de la deuxième moitié de ce siècle, mais plutôt du début du siècle prochain, généralisé. Si ça marche. Donc, voilà. Là, du coup, je viens voir sur le magazine, pour les réacteurs à sel fondu, qui, du coup, j'avais vu qu'ils pouvaient utiliser du thorium. Est-ce qu'il y avait aussi une... C'est une famille de réacteurs de quatrième génération. D'accord, ça fait partie. Ça fait partie... Quand Rémi dit qu'il y a plusieurs solutions de surgénération, de réacteurs à quatrième génération, le thorium, ça fait partie des réacteurs possibles. Parce qu'en fait, j'avais vu une émission que le réacteur à sel fondu, c'est déjà, en fait, une vieille technologie qui est quasiment née en même temps que la... Superphénix ? Superphénix, c'était ça ? Non, c'était pas du sel fondu, Superphénix ? Ah, si. Si, c'était du sel fondu. Ah, c'était le... C'était le sodium. Pardon, le... Le liquide, en fait. Le liquide... Donc, le liquide qui transmet la chaleur, hein. C'est pas de l'eau, c'était du sel fondu. Après, des sel fondus, il y a plusieurs. Il y a du sodium. Superphénix, c'était le sodium. Le problème du sodium, c'est qu'il brûle au contact de l'eau, et il expose au contact de l'herbe en inverse. Et le liquide, c'est sensible au moins médiatiquement. Mais il y en a, il y en a qui fonctionnent avec des choses au moins miscées. C'est tout l'objet de la recherche. Après, sur le thorium, c'est souvent présenté comme une solution miracle. Il y a eu, effectivement, une émission qui a fait un tabac, c'est parti, qui dit il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de manchins, etc. C'est un peu compliqué, en fait. On a quand même besoin du... On a quand même besoin de matériaux comme l'uranium, enfin, l'uranium, je ne sais pas, mais l'uranium, on en a besoin, y compris pour le thorium, pour lancer. Il y a quand même des déchets, il y a beaucoup de choses. Et après, il ne faut pas non plus sous-estimer le déploiement industriel. C'est-à-dire que si, par exemple, en France, on abandonné tout pour le thorium, il faudrait réinventer toute une technologie. Ça veut dire qu'on est... On perd 20 ans de... On a 20 ans sans rien, quoi. Non, mais pas forcément démonter celle qu'il y a actuellement. Du coup, comme tu as dit tout à l'heure, qu'on aurait besoin de plus de production d'énergie. C'était pas... Il y a des pays qui peuvent se... Il y a des pays qui prennent ça au sérieux, le thorium, et qui se lancent là-dedans. Là, ça viendra, oui, avec... En complément de... Oui, parce que j'avais vu, en fait, que l'un des principaux avantages aussi de cette technologie, c'était que c'était des réacteurs à basse pression, quoi. Et du coup, il y avait moins de risques de... Enfin, justement, d'explosion. Parce que, justement, les sels fendus, ils sont liquides à basse pression. Si... Oui, c'est une autre technologie, effectivement, qui a des avantages, des inconvénients, comme nous autres. Mais c'est une autre... Alors, c'est vrai que c'est majoritairement plus de l'uranium qui est utilisé. Mais... Alors, il y a quelques pays qui se lancent là-dedans. Je crois que l'Inde est pas mal dans cette filière. Mais... Il faut se rendre compte... Evidemment, il faut faire, si ça... Si ça se généralise, c'est possible. Mais aujourd'hui, en fait, on a des technologies qui sont assez éprouvées. Et qui, au niveau de la sûreté, avec... Il y a quand même de gros progrès qui ont été faits. Et c'est... Aujourd'hui, c'est plutôt ces technologies-là qui sont... Qui sont déployées... Parce que le thorium, pour l'instant, c'est... C'est pas encore... C'est pas une filière qui est arrivée à... C'est expérimental. Voilà, c'est expérimental, quoi. Mais ça va... Ça va se compléter, certainement, avec... La filière uranium classique, quoi. C'est... Il y aura plusieurs types de surgénérateurs. C'est possible, aussi. C'est... Mais aujourd'hui, on n'est pas... Avec l'uranium, on n'est pas pris à la gorge. C'est-à-dire qu'il y a encore suffisamment d'uranium. Euh... Et puis, avec la quatrième génération, encore plus. Pour... Ne pas être pris à la gorge et chercher à tout prix une autre alternative nucléaire. C'est aussi pour ça que... Euh... Que... On n'est pas non plus... Et c'est aussi pour ça que la quatrième génération, elle va se mettre en place. Mais... Là aussi, c'est pas quelque chose d'ultra-urgent. Mais par contre, en termes industriels, c'est urgent. Parce que les autres pays le font. La Chine, la Russie. Et nous, en France, on a un projet... On avait Astrid... On avait Superfénix. On va arrêter. Mais... Il y a un projet de faire un réacteur de démonstration sur générateur qui s'appelle Astrid. Et qui est encore dans les cartons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est les seuls... On est le seul parti politique à dire qu'il ne faut pas abandonner ce projet. On est le seul parti politique... Je ne sais pas si vous avez vu la tribune de Première Roussel, qui parle d'investissement dans les réacteurs de la quatrième génération. On est le seul à dire ça. Pour les autres... À gauche, on peut dire. À droite, c'est différent. Mais à gauche, on est le seul à continuer à dire qu'il ne faut pas lâcher ces filières-là. C'est assez étrange parce que ça permettrait justement de solutionner en partie du moins le problème des déchets. Oui. Il y a une grosse contradiction. C'est quelque chose qui est souvent mis en avant. C'est que les militants anti-nucléaires, en fait, qui argumentent sur les déchets et tout ça, ils ont face à eux une possibilité d'immuner grandement ces déchets. On les émilite pas totalement, mais comment ? Et ils militent aussi contre. L'arrêt de Superphénix, c'est les Verts qui l'ont arrêté. C'est le Rouenet, ça a été un centre politique. Alors qu'en fait, c'est une catastrophe industrielle et même écologique. Parce qu'on en a plus... Alors, il ne faut pas dire qu'il n'y aura plus de déchets non plus. Il y en aura encore. Mais ils seront d'un volume encore plus faible que actuellement. Oui, je ne sais plus trop le monde. Mais en tout cas, comme on a un rendement plus important, forcément, mécaniquement, à la fin, on a plus d'énergie produite pour la même quantité de déchets. Oui, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de déchets sur le nucléaire. Alors justement, tu vas peut-être pouvoir enchaîner. Mais en fait, toutes les sources de production d'énergie génèrent des déchets qu'il faut rapporter à l'énergie qu'ils produisent. Oui. Et donc, à ce niveau-là, c'est vrai que quand on fait ces rapports, c'est étonnant qu'on... Enfin, très souvent en fait, et quand on lit ton bouquin, on a ça aussi, on se rend compte que la représentation que les gens ont des choses est à peu près inversée. Oui. Donc, quand on va parler énergie, on pense d'abord à l'électricité, alors qu'en fait, c'est pas... Comme tu dis, l'électricité, c'est très secondaire. Quand on va penser renouvelable, le premier truc auquel on va penser, c'est l'éolienne et le solaire, alors que le renouvelable, ça va pas être ça, quoi. Le principal... C'est du bois, des déchets, l'hydraulique, etc. Voilà. Et donc, pareil, sur ces questions de déchets, le premier truc, on pense déchets, on pense nucléaires, et en fait, c'est peut-être pas là que le problème des déchets se pose le plus. Oui, c'est-à-dire qu'en fait... Il faut parler des déchets, peut-être, maintenant... Peut-être fini d'abord l'hydro... Oui, alors il y a... Donc ensuite, il y a l'hydraulique, qui produit que de l'électricité dans le monde, 2%. Et ensuite, vous avez cette partie-là, qui est en fait tout ce qui est bois, déchets, etc. Alors, pour l'hydraulique, rapidement, il y a encore de forts potentiels. Par exemple, l'Afrique n'exploite que 10% du potentiel hydraulique. Donc il y aurait largement de quoi faire des barrages en Afrique pour produire de l'électricité, et sortir de la misère accessoirement des millions de personnes. Pour le bois, les déchets, etc., le bois reste en fait encore une des énergies très importantes dans le monde. On n'a jamais autant brûlé de bois dans l'histoire de l'humanité que maintenant. Ça paraît bizarre, parce que pendant longtemps, ça a été la seule source d'énergie pratiquement des êtres humains. Mais en fait, dans le monde, on continue à brûler énormément de bois, parce qu'on est plus nombreux. Et puis, le trait de crayon. Le trait de crayon, c'est tout ce qui est renouvelable, tel qu'on se le représente nous, c'est-à-dire l'éolien, le solaire, puis la géothermie. Donc c'est dans le trait de crayon. Ça, ça devra attirer notre attention. C'est-à-dire que même si on multiplie par 10 les énergies renouvelables dans le monde, ça ne restera que 10 fois l'épaisseur du crayon. Pourtant, quand je vous dis 10, ça veut dire qu'on fait des gros investissements partout. Ce n'est pas ça qui va nous tirer d'affaire ce point-là. L'autre aspect aussi, c'est que quand on parle d'énergie renouvelable, on ne pense qu'au trait de crayon. C'est-à-dire, on s'imagine photovoltaïque et l'éolien. Mais en réalité, le renouvelable, c'est tout ça. C'est-à-dire que c'est l'hydraulique, la biomasse, les déchets, et les énergies renouvelables nouvelles comme l'éolien, le solaire, l'éolien, etc. L'autre aspect aussi, c'est le biais de production d'électricité et de production de chaleur. C'est-à-dire que, effectivement, l'électricité, c'est une part de la consommation. C'est un quart de la consommation. Trois autres quarts, c'est autre chose. C'est du bois qu'on brûle, du fume qu'on brûle, de l'essence qu'on brûle dans le moteur d'une voiture, etc. Et très souvent, tous les débats sont concentrés sur l'électricité. Alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus large ou plus simple. Et dans le renouvelable, il y a deux types de renouvelables. Le renouvelable qui produit de l'électricité. Et là, vous allez retrouver l'hydraulique, le solaire photéothéique, l'éolien. Produire de l'électricité et de la géothermie, c'est très compliqué, il faut des hautes températures. Donc, soit vous êtes sur un volcan ou une couche. Et puis, il y a le renouvelable de chaleur. Il y a le bois, la géothermie basse température, les chauffe-eau solaire, les pompes à chaleur. On peut considérer que c'est renouvelable parce que ça permet de mieux exploiter la géothermie, tout ça. Et ça, c'est un renouvelable qu'on oublie souvent. Donc, il ne faut pas se focaliser que sur l'électricité, puis dans l'électricité, voir le renouvelable qu'avec l'éolien et le solaire photéothéique. C'est voir qu'une petite dimension du problème. Donc, voilà. Alors, si on regarde pour la France, maintenant. Pour la France, c'est tiré du site de la IE, l'agence internationale de l'énergie. Et on retrouve les mêmes, vous connaissez un peu les mêmes couleurs. On retrouve le charbon, mais par rapport au monde, vous voyez que le charbon est très très réglé, pratiquement inégalissant. On retrouve le pétrole sensiblement à une même proportion. Le gaz, un peu moins. Et puis, on retrouve toutes les énergies renouvelables qui sont là-dedans. C'est-à-dire, tout ça, vous pouvez le retrouver sur mon blog, tous les visuels. C'est les visuels, en fait, de mon livre aussi. Et donc, pour le faire vite, en gros, le nucléaire, ici, un pays riche habituellement qui a du nucléaire, il y en a beaucoup moins. Il y en a de l'ordre de 20 à 25 %. C'est ce qu'avait l'Allemagne avant. Mais en fait, nous, le nucléaire, il peut dire qu'il nous a permis de nous débarrasser du charbon et d'être moins dépendants au gaz. On peut pratiquement dire ça, parce que si on avait moins de nucléaire, on devrait produire le reste par du gaz ou du charbon. Donc, en fait, le nucléaire a permis vraiment de... On peut dire qu'il a rendu ce service. Il ne nous a pas débarrassé du pétrole. Parce que le pétrole, ça sert à autre chose, au transport, etc. Donc, on a du mal à mettre de l'électricité dans un réservoir de voiture. C'est pas quelque chose qu'on fait souvent. Donc, le nucléaire a réussi à nous débarrasser du charbon et à réduire notre... Et là, je vais en parler souvent, c'est qu'en fait, le match, il ne se fait pas entre le nucléaire et les énergies renouvelables. Parce qu'ils ne jouent pas dans la même cour en termes de quantité produite et puis aussi en termes de disponibilité. C'est absurde de les opposer parce que c'est... Aussi bien pour les ordres de vendeur, on n'a pas du tout la même chose, puis au niveau de la disponibilité. On en a ici, avec le nucléaire, mais aussi avec les centrales à charbon et à gaz, on a ce qu'on appelle des systèmes de production pilotable à la demande. On produit de l'électricité quand on veut, etc. L'éolien solaire, c'est en fonction de la météo. Et donc, vous êtes... Si vous n'avez que ces énergies-là à disposition, vous aurez vite un problème, c'est que vous serez obligés, deux tiers du temps, de renoncer à consommer de l'électricité pour un pays. Ce qui est impensable dans aucun système, etc. Donc, vous êtes obligés d'avoir une puissance pilotable tout le temps à disposition qui permette de produire de l'énergie et d'assurer la continuité du service 365 jours par an. D'accord ? Et donc, le match, il n'est pas entre, encore une fois, le nucléaire et les énergies renouvelables, mais entre le nucléaire et le gaz et le charbon. Le choix, il se fait là. Si vous voulez vous débarrasser du nucléaire, c'est possible. Mais il faudra accepter de remplacer ça en 80% par des centrales à gaz et des centrales à charbon. Vous avez le choix. Donc, c'est ça le débat, il est plutôt là. Donc, il n'est pas entre nucléaire et renouvelables, mais entre ces trois énergies-là. Voilà, donc ça, c'est pour l'énergie primaire. Alors, l'énergie primaire, c'est ce qu'on produit en bout de chaîne, mais ce qu'on consomme, c'est beaucoup moins. Alors, pourquoi c'est beaucoup moins ? C'est parce qu'on n'a pas des rendements à 100%. On transforme notre énergie. La chaleur qu'on produit dans les centrales nucléaires, les centrales à gaz, les centrales à charbon, on les transforme en électricité. Mais on n'arrive pas à transformer toute cette chaleur-là. On arrive à en transformer un tiers. Les deux autres tiers sont perdus en chaleur. Et c'est là où je vous disais que ce serait intéressant de récupérer cette chaleur-là pour s'en servir, l'injecter dans un vaso de chaleur qui souffrait des villes, etc. Ça, c'est des choses qu'il faudrait faire. C'est pour ça qu'on consomme beaucoup moins d'énergie qu'on en produit en énergie primaire. Et là, vous retrouvez l'électricité cette fois-ci. Et vous voyez que c'est à peine un quart. Et dans ce petit quart-là, vous avez le nucléaire, l'hydraulique et puis le reste, etc. Les trois autres quarts, c'est la production de chaleur essentiellement. Donc, le pétrole qu'on brûle dans le transport, dans le chauffage. Ce gaz-là, c'est le gaz qui ne sert qu'au chauffage, du coup. Parce que le gaz qui a servi pour faire de l'électricité, il est caché là-dedans. Donc, c'est une comptabilité aussi qu'il faut connaître. Voilà. Alors, plusieurs choses par rapport à ça. On va un petit peu rentrer dans l'état, mais on va en profiter. C'est que très souvent, vous entendez dire, le nucléaire, c'est que 16% de la consommation énergétique. Donc, c'est vraiment très marginal. Donc, sous-entendu, on pourrait s'en passer. Arrêtez de nous dire que le nucléaire rend un grand service. C'est que 16% de la consommation énergétique. Ah, vous avez déjà entendu de parler. Vous allez me dire. Ben, c'est vrai. C'est vrai parce que vous avez à peu près, on va dire, 20% d'énergie consommée, c'est l'électricité. Cette électricité est produite au trois quarts par du nucléaire. Et bien, si vous faites 0,75 fois 20%, vous retombez sur le 15-16%. Donc, c'est vrai de dire que le nucléaire, c'est que 16% ou 15% de la consommation. Mais vous voyez bien que c'est un peu biaisé parce que ça vient de quoi, ça ? Ça vient du fait que le nucléaire sert à produire de l'électricité. Et l'électricité, c'est une énergie qui est très difficile à produire. Il faut en consommer beaucoup en début de chaîne pour en avoir ne serait-ce qu'un tout petit peu à la fin. Si vous vous rappelez du chiffre, le rendement, c'est un tiers. Un tiers. Vient de là, en fait. Et donc, si vous dites, ben, c'est pas le 16% qu'on enlève, ben oui, mais vous enlevez les trois quarts d'électricité que vous produisez comment ? Et là, vous retombez sur le même problème, c'est que si vous dites au charbon, ben là aussi, vous allez pouvoir dire, ben, le charbon, c'est que 16% de... Vous voyez ? Je peux même vous démontrer que l'hydraulique, parce que c'est un petit peu embêtant quand même, les barrages hydrauliques, c'est quand même dangereux. Il y en a un petit peu partout, là, il faut les gérer, etc. Au-delà du service écosystémique, écologique des barrages. Ben, je peux vous prouver que les barrages hydrauliques, c'est à peine, c'est combien, 15%, quoi ? C'est à peine 3% de consommation, les barrages hydrauliques. Donc, c'est pas... Ben, ça va, ben oui, puisque c'est 15% x 20%. X 20%, vous retombez sur 3%. Donc, vous ont démontré que les barrages hydrauliques, c'est marginal, puisque c'est que 3%. Donc, ça, c'est important de ne pas se reprendre au piège là-dessus, c'est que l'électricité, c'est un peu particulier. C'est une énergie extrêmement importante dans nos vies. En gros, on peut se passer de pétrole et de gaz pendant plusieurs semaines dans notre pays. Mais on peut pas se passer, ne serait-ce que d'une semaine, d'électricité. Ça, c'est pas possible. Vous pouvez vous passer de gaz, parce que, ben, vous vous dépasserez pas, ce sera peut-être... Vous allez mener une vie dure. C'est vrai que ce sera compliqué de pas avoir de gaz, de pétrole, etc. Mais ne pas avoir d'électricité, là, c'est l'hécatombe. Une panne électrique dans toute la France pendant plusieurs semaines, c'est une hécatombe. Tout ce qui nous paraissait naturel avant s'effondre. Vous avez des morts dans les hôpitaux, vous avez des... au moindre... C'est une catastrophe, une catastrophe. Voilà. Donc, cette électrique, cette partie-là de notre consommation, elle est extrêmement importante et il faut beaucoup d'énergie pour la produire. Et donc, c'est démago de dire, ben, le NKR, c'est que 16%. Oui, mais c'est ce qui... C'est parce que l'électricité, c'est que 25%, etc. Donc, c'est très démago. Il faudrait dire que c'est trois quarts de la production électrique. C'est trois quarts de la production électrique. Mais oui, mais cet argument, il est... Par exemple, dans le débat 2007, entre Sarkozy et Royal, le débat du second tour. Royal disait, face à Sarkozy, le nucléaire, ça pèse pas beaucoup, c'est que 16%. Et Sarkozy, lui, il disait, non, non, c'est beaucoup plus... Il a pas sorti le chiffre, Sarkozy. Voilà. Et en fait, Royal voyait ce camembert et Sarkozy voyait ce camembert. Donc, ils avaient tous les deux raison. Ils avaient tous les deux raison. Mais ils voyaient pas la même chose. Il y en a un qui parle de l'énergie primaire et l'autre de l'énergie consommée. Donc, il faut... Voilà, il y a ça. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir si un pays est riche ou pas, une question à poser, c'est la part d'électricité dans sa consommation. Si vous avez 20% de consommation, 25%, c'est le CDE. Si vous êtes à 10%, c'est l'Asie, c'est la Chine, toute l'Inde. Et si vous êtes en dessous de 10%, 5%, c'est des pays qui sont vraiment pas avancés. En fait, c'est vraiment... Ça, c'est un indicateur de si vous êtes dans une société très développée ou pas, la part d'électricité dans la consommation. Alors, voilà. Là, on a regardé un petit peu les... On va faire un petit tour sur... Oui. Par exemple, en France, c'est quoi les énergies enoulables ? C'est essentiellement du bois, de l'hydraulique, des myocarburants qu'on travaille fait, puisque ses concurrents, ça va être l'usagère de Montaigne, les pompes à chaleur. Et vous voyez, on retrouve l'éolien longtemps derrière, puis le solaire va être quelque part là. Alors, c'est des chiffres qui datent de 2014. Aujourd'hui, on aurait quand même beaucoup plus d'éolien, puisqu'en France, il y a quand même un fort développement d'éolien. Je pense que ça, ça viendrait là. Donc, on en aurait beaucoup plus. Mais même dans les pays qui développent à fond, la hiérarchie, elle est encore... C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. C'est-à-dire que ça reste quand même le bois qu'il y a sur le gros, les énergies renouvelables, et puis l'hydraulique. Mais dans l'imaginaire, ce sont ces énergies-là qui viennent. Et ça pose des problèmes après dans les débats, parce que les gens, ils sont persuadés que développer les énergies renouvelables, c'est forcément développer ça. Et c'est forcément l'électricité. Alors qu'il y aurait à faire dans l'énergie, dans la loi chaleur, pardon, dans la production de chaleur renouvelable, etc. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Alors maintenant, on va regarder par... Bon, là, pour le coup, on va se concentrer sur l'électricité, mais on va regarder par kWh les émissions de CO2, par différents types d'énergie. Donc si vous produisez avec des centrales au charbon, au pétrole et au gaz, vous avez ces niveaux-là de quantité de CO2 émis par kWh. À partir de là, on peut dire qu'on a des éléments, on a des moyens de production bas carbone. Toute cette famille-là, ce sont des moyens de production bas carbone. Je vais le faire vite. Les énergies qui, aujourd'hui, l'usine marémotrice, on n'a qu'un, on n'a qu'une chale usine en France, c'est la Rens, et on n'en fera pas d'autres. On n'en fera pas d'autres, parce que si aujourd'hui, l'usine marémotrice de la Rens, ça fait partie du patrimoine industriel, ça... Il n'empêche qu'en termes d'impact écologique, moi, j'habite. C'est beau, ça fait partie du paysage, maintenant. Mais des fois, je me prends à imaginer comment était la vallée de la Rens sans cette usine-là. Aujourd'hui, on proposera un tel projet, personne n'acceptera. Personne. Il n'y a pas partout des configurations comme ça, aussi. Comment ? Il n'y a pas partout des configurations où, avec si peu de kilomètres de barrage, on arrive à avoir une telle retenue d'eau, la vallée de la marée. Parce que moi, les Bretons, quand ils me disent, les certains Bretons, ils me disent, « Ah, on peut faire plein d'énergie avec l'électricité, grâce aux marées et tout ça, la Rens. » Eh bien, écoutez, moi, je veux bien. On peut le faire. Alors, les endroits où on peut mettre un barrage de type la Rens, c'est où ? C'est à Morlaix. Donc, ben Morlaix. Au Cap-Ferret. Pas sûr que les gens nous trompent. Au Cap-Ferret. Au Cap-Ferret, ou alors mieux... Au Cap-Ferret où les ronds, on arrête la production de l'huître. La Rens de Brest. La Rens de Brest, ce serait extraordinaire de boucher les bouchées de Brest. Personne n'accepterait. On pourrait le faire au Golfe du Morbihan, de super courant et tout ça. Il y a trois, je crois qu'il y a trois ouvertures à bétonner. Mais vous comprenez vite que ce serait une aberration, et surtout pour ce que ça produit. Parce que ça produit, mais c'est pas non plus... Voilà. Donc, on n'en fera pas d'autre. Quelques années, on a parlé de production en short en étant l'énergie des vagues aussi. Alors, il y a plein de moyens de produire de l'électricité par des moyens prototypaires qui fonctionnent sur le papier. Il y a l'énergie des vagues, il y a même le différentiel de température au fond de l'océan, à la surface. Il y a même les pressions osmotiques aussi, on peut faire... Il y a énormément, il y a tout un bestiaire. Le problème, c'est le rendement de ces énergies. C'est-à-dire qu'il faudrait couvrir des surfaces tellement énormes, quand ça deviendrait... On produirait même plus, on consommerait plus d'énergie en produisant ces appareils-là, et on les maintenant. Il y a aussi ça. Puis il faut le raccorder au réseau. Et donc, on a tout un bestiaire de prototypes, mais ça ne fonctionne pas, non pas parce qu'on est frieux, parce qu'on ne veut pas investir et tout, c'est parce que ce serait aberrant. Dès qu'on rentre un peu dans les ordres de grandeur, on se rend compte que... C'est pareil, les hydroliennes... C'est aberrant. C'est aberrant. Ils abandonnent pratiquement tous. Alors, ils essayent de sauver le soldat Ryan. Il y a eu une ou deux hydroliennes qu'ils ont quand même gardées au large de Brest, parce qu'ils ne veulent pas perdre complètement la face. Donc, le seul truc qui fonctionne, ça reste quand même l'éolien en mer. Bon, là, ça, c'est du sérieux. C'est-à-dire qu'on peut planter plein d'éoliennes en mer et produire. C'est ce qui se fait en mer du Nord. Je crois que c'est 4000 éoliennes. C'est... Ça fatigue les d'eau sains. Comment ? Ça fatigue les d'eau sains. Ça leur fait trop d'énergie. Ah oui, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas du tout d'impact environnemental derrière. Mais on sait faire. C'est-à-dire que là, on ne peut pas dire que c'est une énergie exotique. Donc, voilà, pour revenir à l'usine marin motrice, bon, on peut laisser tomber, ça existe, mais c'est pas ça qui... Le solaire thermique, là aussi, c'est... En gros, le solaire thermique, c'est pas le solaire photovoltaïque. C'est... On chauffe d'abord de l'eau, et ensuite, dans une turbine, on produit de l'électricité. Le solaire photovoltaïque, là, avec les phénomènes de mécanique quantique, on arrive à transformer directement les rayons du soleil en électricité. Alors, le solaire photovoltaïque, oui, c'est une énergie... En Allemagne, ils en ont beaucoup, et ça, ça produit. Il y a l'éolien, bien sûr. Alors, la géothermie, là, c'est pareil, c'est comme pour produire de l'électricité avec la géothermie, il faut des hautes températures, donc il faut des configurations géologiques particulières, ou alors aller très en profondeur. Et ça, on ne sait pas forer, on ne sait pas maîtriser cette technique-là. Donc, entre parenthèses, ce qui nous dit ce qu'on va pouvoir remplacer le nucléaire par la géothermie, comme l'affirmé Mélenchon pendant plusieurs années, c'est complètement faux. Maintenant, ils sont passés à autre chose, énergie marine. Puis après, ils vont passer peut-être à autre chose. Mais vous voyez, ce n'est pas preuve de sérieux, quand même, de passer tous les trois ans de... Finalement, ça va être ça, la solution. Je dis, non, la géothermie, produire de l'électricité par géothermie, sauf si on est sur un volcan, ce n'est pas possible. À grande échelle, ce n'est pas possible. Le nucléaire, vous en avez parlé, l'hydraulique. Donc, en gros, les énergies bas carbone, c'est l'hydraulique qui fonctionne, le nucléaire, l'éolien, le photogothèque. Alors, pourquoi, malgré tout, même ces énergies-là émettent quand même du CO2 par kWh ? Si on reprend, par exemple, l'éolien, pourquoi il émet quand même du CO2 ? Parce qu'en fait, il a fallu fabriquer ces éoliennes. Il y a des gros massifs de béton, des fondations, qui fait qu'il y a quand même un bilan CO2. Et on regarde un mix électrique mondial. Dans ce mix électrique mondial, il y a une forte composante de gaz charbon. Et on arrive à remonter, comme ça, en regardant la durée de vie aussi de l'installation, on arrive à remonter aux émissions par kWh. Et tout est compris dedans. C'est-à-dire, y compris le démantèlement, les déchets, etc. Y compris, parce que je sais que Jean-Covici avait soulevé un point qui était souvent un peu ignoré dans les débats, c'est le fait que, par exemple, quand tu fais une production centralisée avec du nucléaire ou du pétrole ou du charbon, tu as besoin d'un réseau qui est beaucoup moins dense que quand tu as des énergies intermittentes comme le solaire photo-bataille ou l'éolien, où là, du coup, il faut démultiplier la taille du réseau et c'est donc des tranchées, du béton aussi, des trucs. Non, ça, c'est pas compris dedans. Là, c'est vraiment à la sortie. L'effet système n'est pas dedans. Effectivement, ça aggraverait. Mais surtout, un truc que je n'ai pas mis, que je n'ai même pas mis dans mon livre, j'en parle un peu dans un paragraphe, mais je n'ai pas voulu le mettre, mais si on voulait vraiment bien faire les choses aussi, il faudrait, pour aller vite, je vous ai dit que l'éolien est photo-bataïque, on est obligé, si vous privilégez ces énergies-là, vous êtes quand même obligé d'avoir des centrales à gaz derrière, qui assurent quand il n'y a pas de vent, pendant la nuit. Et donc, il faudrait inclure là-dedans, comment dire, l'effet système qu'induit ce type d'énergie, il faudrait quand même, il y a des, comment dire, des résultats qui l'inclurent. Là, je ne l'ai pas mis. Là, j'ai simplifié. Voilà, pas besoin d'aller dans ce niveau de détail. Voilà, et donc, je vous ai expliqué un petit peu que pour l'éolien et le photo-bataïque, on ne peut pas avoir une part significative du mix électrique. Dans un mix électrique d'un grand pays, on peut en mettre 20-25%. Au-delà, donc avec du solaire et de l'éolien, au-delà, vous ne maîtrisez pas votre réseau. Vous n'arrivez pas à le maintenir en place. Donc, ça veut dire qu'il faut compléter avec autre chose. Si on ne voulait faire que avec des énergies, etc. Donc, on va faire une construction en légo, si vous voulez. Allez, on est un pays de 50 millions d'habitants, on veut construire notre mix électrique. On va mettre beaucoup de photo-bataïques et de l'éolien. Le maximum qu'on peut. On va pouvoir en mettre jusqu'à 20-25%, on va dire 30%. Aucune considération économique là-dedans, même si ça coûte cher, on le fait quand même. Aucune considération d'impact sur le territoire. On accepte de mettre des dizaines et des dizaines de milliers d'éoliennes partout, dans les Cébelles, les Alpes, etc. On accepte ça. Vous avez donc vos 30% de... Vous êtes content. Il reste le reste qu'il faut. Alors, vous avez 15% d'hydraulique. Vous êtes un pays plutôt montagné, tout ça. Donc, vous rajoutez. On est à combien ? 35%. Allez, on va dire 40%. 30% plus 15, 45%. On va dire 50%. Là, je suis vraiment... Je vous dis qu'il y a 20% d'hydraulique et puis on pousse à 30, les énergies intermittentes. Ben après, qu'est-ce que je fais ? Je fais quoi après ? Ben là, il ne vous reste plus que le nucléaire, le gaz, le gaz, le charbon. Alors, je vous dis tout de suite, l'Allemagne, c'est ce qu'elle a fait. Donc, à fond. Et le reste, c'est complété à 40% de charbon, il devait y avoir 15% de gaz ou puis il devait y avoir 10% de nucléaire. Ils ont encore du nucléaire. Ils ont encore la moitié de leur part. Moi, je le dis souvent, l'Allemagne, pour l'instant, fait encore un peu une illusion parce qu'elle fait des sauts de puce en termes de CO2. Elle affiche des fois moins de 2%, les meilleurs. Par rapport d'où ils partent, je ne sais pas de quoi être fier. Mais le jour où elle sortira vraiment du nucléaire et qu'elle enlèvera les derniers réacteurs qui est là, 10% de... On ne sait pas comment on va faire sans exposer à nouveau ces émissions de CO2 parce qu'elle ne peut pas mettre raisonnablement plus d'énergie renouvelable qu'elle en l'art. Elle est arrivée à la saturation. Elle va mettre du gaz, du charbon, etc. Ce serait certainement du gaz parce qu'ils essaient quand même de se débarrasser du charbon même s'ils en ont encore moins. Et le gaz, l'avantage aussi quand même c'est qu'il émet beaucoup moins de CO2. Donc vous pouvez très bien si l'Allemagne remplace ses centrales à charbon par quand même bonne part de centrales à gaz, elle peut faire entre guillemets l'illusion en termes de baisse du CO2. Mais vous voyez bien que ça reste limité parce que ça reste un mix essentiellement composé au gaz et au charbon. Il y a une grosse différence géopolitique près, c'est que du coup le charbon elle l'assure de son sol tandis que le gaz elle l'apportera comme notamment de Russie. Oui. Donc ça lui fait qu'elle a une grosse différence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle va faire le choix entre son indépendance et la pollution. Oui, oui, c'est... Alors le charbon elle l'assure de son sol elle l'apporte. Il faut savoir que l'électricité allemande une bonne partie du charbon brûlé dans les centrales c'est du charbon américain des Etats-Unis. Ça, ça se dit pas... Et puis, elle est liée par de gros contrats d'Asie. C'est vrai. Donc avec la Russie qu'elle est concernante. L'Allemagne est concernante. Elle préfère avoir une dépendance énergétique avec le gaz et se débarrasser du nucléaire avec les énergies renouvelables. Effectivement, elle est partie... Mais c'est quand même le gros du remplacement. Le gros de son mix électrique c'est le couple gaz-charbon et le nucléaire. Donc les moyens pilotables ce que je vous parlais tout à l'heure sont bien différenciés entre les moyens pilotables et les moyens intermittents. Si les moyens intermittents ils peuvent faire du 20%, 25%, 30%... Au-delà, on ne sait pas faire. Et la raison, c'est parce qu'on ne sait pas stocker l'électricité massivement pour pas cher. Alors pour vous donner une idée quand on dit qu'on ne sait pas stocker massivement pour pas cher l'électricité, si vous mettez toutes les batteries chimiques du monde bout à bout vous avez de quoi stocker plusieurs heures de la consommation française. Pas plus. En tout cas, c'est une demi-journée. Mais pas plus. C'est-à-dire que toutes les batteries chimiques du monde sont capables à peine de stocker une demi-journée de la consommation française. Donc ça vous donne une idée des progrès qu'on a à faire dans le stockage de l'électricité pour pouvoir réussir ce vieux rêve de produire massivement de l'électricité avec du vent et du solaire quand on a, le stocker et puis l'écouler à la demande. On ne sait pas faire ça. Il faut compter le lien énergétique de la production des batteries aussi. C'est en supposant qu'on trouve qu'il y a une équipe de chercheurs en physique, en chimie qui fait tomber son électricité. On se rend compte qu'il y a une réaction chimique extraordinaire qui se produit. C'est une découverte qui fait que ça a des implications et on découvre un moyen de stocker massivement de l'électricité comme on n'a jamais eu que le procédé. Et là, ça changerait quand même la donne. Mais ceci dit, même si on avait ça, malgré tout, l'acceptabilité sociale de couvrir toute la France parce que même l'Allemagne qui a couvert une bonne partie de son territoire avec ces énergies-là, elle ne produit que 20-25% de son électricité. Il faudrait faire quatre fois plus que ce que fait l'Allemagne. C'est compliqué. C'est très très compliqué. C'est sûr que ça fera progresser ces énergies-là fortement, mais je n'irai pas même jusqu'à dire qu'on pourrait se débarrasser des moyens de l'État. Parce qu'il y aurait un autre problème, c'est l'impact sur les territoires. Ils ont pris un sol aussi énorme et tout ça. Voilà, c'est ça. Les éoliennes, tu ne peux pas toutes les regrouper à côté. S'il fallait remplacer un parc nucléaire pensé par des éoliennes, il faudrait en mettre une, on en verrait tout le temps. En gros, un réacteur, c'est 4000 éoliennes d'une centaine de mètres de l'eau. Alors 4000, on n'arrive pas à se représenter. Le cerveau humain ne se représente pas. Quand je te dis 5, 7, 8, 10, tu vois, presque c'est... Mais 4000, on ne se rend plus compte. ça doit être des territoires entiers où... Oui, et on ne peut pas les mettre n'importe où parce qu'il faut des endroits qui soient quand même venteux. Donc, en gros, si on regarde la carte de France, est-ce qu'on concentrait plutôt en Bretagne, couloir rhodanien, des endroits comme les Cévennes, etc. Donc, on aura même une... Ça ne sera pas disséminé. On aura des concentrations. Ça supposerait qu'il y ait des populations qui n'appliquent plus ces endroits-là parce que ce serait... La qualité de vie s'effondrerait. Et ce serait... Et dans une centrale, il y a combien de réacteurs ? En moyenne ? Ça dépend de ça. Une centrale, habituellement, par exemple, au Flessonheim, il y a deux réacteurs. Et puis, il y a 58 réacteurs en France et il va y avoir 23 centrales. Il y a 58 réacteurs et c'est quelques kilomètres carrés. Donc, c'est... Comment dire ? C'est un tout autre ordre de grandeur en termes d'impact. Une centrale du Guerre, c'est une grosse usine. C'est une grosse usine. Ce n'est pas des kilomètres carrés qui sont... On pourrait dire oui, mais on peut faire de l'agriculture, on peut faire avec des usines, les éoliennes, ça ne se pose pas trop de problèmes. Mais n'empêche qu'à un moment donné, vous avez un problème de concurrence avec l'habitat, puis une question de paysage, une question de... Même les écolos sont contre. Dès que quand ils voient qu'il y a des projets qui vont dans le sens de ce qu'ils veulent finalement, c'est-à-dire en mettre de plus en plus, même eux, ils sont contre. Ou l'ARSA qui veulent faire une ferme solaire, ils sont contre. mais en fait... Il y a un énorme projet de prendre toute une partie des landes pour faire une ferme solaire. Mais c'est leur programme en fait qu'on a piqué. Il y a beaucoup de photovoltaïques et je ne sais pas sur quelle surface. Où ? Dans les 0,4. Oula, je ne suis pas la région. Au début, c'est très étendu, mais je n'arriverai pas à dire combien il y a mais ça fait peut-être 4,3 fois cette surface. Donc je n'imagine pas ce que ça fait. Il y a un paradoxe là-dessus. Je ne vais pas inquiéter trop sur ce que tu dis, mais c'est que en fait, quand tu remplaces des terres agricoles par du photovoltaïque, ce qui est fait malheureusement au... Quand le terres agricoles ça peut être silvicol, ça peut se faire des forêts. En fait, le rendement de l'énergie que tu produirais en faisant des plantes est supérieur à ce que tu fais en commun énergie électrique avec le photovoltaïque. À surface d'égard. Mais le photo-synthèse ? Tu peux retrouver... Tu peux avoir un rendement honnêtement supérieur en faisant des plantes qu'en faisant des... Oui, mais le photovoltaïque c'est pour produire l'électricité, pour aussi bien. Oui, oui. Mais je sais que dans... Que tu le fasses sur des toits, ça a un sens, mais que tu le fasses en remplaçant le terres agricoles si ça paraît... Il y a une aberration... Peut-être une terre un peu à bout de temps. Mais je sais que dans le bar, il y a un privé qui veut acheter un lave et il veut faire des sétos de taille. Oui, mais c'est subventionné. C'est rentable. Non, mais les gens, du coup, sont tout à fait contre et se battent contre ce... Alors voilà pour les émissions de CO2 par énergie. Oui ? Oui, quand tu vois ça, je veux dire... On voit... Enfin, aujourd'hui, on nous parle, je pense, à raison que le climat change et qu'on va arriver à un moment où ça va... Les changements vont être très incontrôlables et qu'on ne saura pas les gérer. Et tu vois, la production... Donc, dure en partie, en grande partie, à la production de CO2 et au fait qu'on rejette des tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Mais... Oui, c'est ça. Je ne sais pas, moi, je serais un écolo allemand. On m'aurait dit on ferme des centrales nucléaires pour mettre des centrales à charbon. On est un peu boudite. Donc, c'est pas tout... Alors... C'est un peu comme ça, quoi. En Allemagne, ce qui se passe, c'est que... Ils n'ont pas... C'est pas aussi mécanique. Ils ont fermé des centrales nucléaires, c'est vrai. Ils ont compensé quand même avec des renouvelables. Mais ils gardent pratiquement intact leur puissance installée. C'est-à-dire qu'ils produisent moins d'électricité avec du charbon ou du gaz. Mais à leur centrale, ils sont obligés de garder intactes parce qu'il y a une règle très importante d'ingénieurs qui, que Rémi peut-être connaît aussi, qui a déjà vu passer. C'est une règle très importante. C'est que vous aurez beau mettre des gigawatts en puissance d'éolien et de solaire photové, ça ne vous économisera pas un seul gigawatt en pilotable. C'est ce qui se passe en Allemagne. ils ont déployé... Alors la puissance, c'est, pour prendre l'image d'une rivière, c'est le débit. Et si vous voulez avoir la quantité, il faut multiplier la puissance par le temps de fonctionnement. Comme par exemple pour une rivière, si vous voulez avoir la quantité d'eau qui sort de cette rivière, c'est le débit fois le temps. D'accord ? Donc en puissance, l'Allemagne a installé l'équivalent du parc électronucléaire français, même plus, en éolien et en solaire. Donc c'est un déploiement fantastique d'énergie renouvelable qui s'est produit en Allemagne. Mais ça ne produit que 20-25% de son électricité parce que cette puissance fantastique en termes d'éolien et de solaire photovoltaïque, elle fonctionne entre 25% et 15% du temps. Alors que le nucléaire, quand vous mettez un gigawatt de nucléaire, vous l'avez à disposition toute l'année pendant 90%. Alors que le photovoltaïque, parce que c'est la météo, etc. en gros c'est ça la disponibilité de ces énergies-là. Mais malgré le fait que l'Allemagne ait développé toute cette puissance en éolien et en solaire, elle est obligée de garder intacte sa puissance pilotable en charbon, gaz et nucléaire. Alors s'il diminue le nucléaire, il compense avec du gaz, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne réussissent pas à faire baisser un peu cette production-là. Mais ils sont obligés de la garder intacte parce que quand il n'y a pas de vent pendant une nuit d'hiver, ils ne peuvent pas éteindre, enfin ils ne peuvent pas couper le courant en Allemagne. Donc ils sont obligés d'avoir une puissance pratiquement intacte qui crache de l'électricité. Et donc d'où la règle, vous avez beau rajouter la phrase exacte, c'est un gigawatt, enfin des milliers de gigawatts des dizaines de gigawatts d'éolien solaire n'ont pas fait économiser un seul gigawatt de puissance pilotale. Il y a peut-être une réaction, là j'avais une info justement qui date de ce mois-ci, comme quoi l'Angleterre a passé sa première semaine sans charbon, tu as besoin de garder le pilotage, tu n'es pas obligé de garder le pilotage. Tu le gardes le pilotage, le pilote, le pilote, le pilote, le pilote, le pilote, le pilote, c'est-à-dire ce soin alimentaire renouvelable quand il est disponible, quand le renouvelable n'est plus disponible. C'est le but de garder la capacité de ne pas d'affaires fructueuses. Voilà, c'est ce qui fait que ça coûte très cher parce que quand on met un panneau photovoltaïque ou une éolienne, finalement la seule chose qu'on économise c'est le combustible. On économise un peu de charbon, on économise un peu de gaz naturel, mais on n'économise pas la centrale, on n'économise pas les travailleurs qui sont dedans parce qu'on ne va pas leur dire de venir que quand on l'occupe de la voiture. Et là il y a un paradoxe qui est rigolo par rapport à un des scénarios qui est 100% renouvelable, celui qui s'appelle négaWatt, donc sous-entendu on va faire moins de Watt, c'est qu'en fait le scénario qu'ils proposent, qui est à base de tout renouvelable, finalement en puissance installée en France, c'est 2 à 3 fois la puissance actuelle. Donc ils appellent quelque chose négaWatt qui est quelque chose qui multiplie par 3 le nombre de Watt en France. Et malgré le fait que derrière ça on disposerait plus d'être moins d'énergie à un point que on tomberait sur les problématiques qu'on a parlé avec les 2 TEP par un état, on est même pas sûr qu'on y serait vraiment à la fin. En fait on a l'effet double en plus, c'est-à-dire qu'on a 2 fois la même la puissance, 2 fois plus de puissance et ça nous coûte beaucoup plus cher. Et à la limite pour l'Allemagne ça aurait peut-être un peu de sens parce que leur mix électrique est surtout composé de charbon et de gaz donc quand ça souffle effectivement l'électricité qu'ils produisent avec leur éolienne c'est de l'électricité qu'ils n'ont pas à produire au charbon donc on peut dire que c'est bien pour le climat mais c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'en fait ce qu'ils font c'est qu'ils éteignent pas leur centré à charbon parce que c'est trop cher d'éteindre, 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 d'éteindre. Donc l'électricité en surplus ils le bradent pour le reste de l'Europe. Donc ils laissent leur centré à charbon et donc ils le bradent parfois ils même ils le donnent et parfois même ils vous donnent de l'argent pour le consommer. C'est des prix négatifs. Ça peut paraître fou et donc et ça arrive très souvent quand il y a beaucoup de vent. Et là, c'est là où le contresens de certains militants écolos qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils disent « Ah vous avez vu que l'éolien n'est pas cher la preuve il y a du vent en Allemagne et ils nous vendent une électricité qui bat toute concurrence. » En fait ils n'ont pas compris comment ça fonctionnait c'est parce qu'il y a du vent et donc leur électricité éolienne est prioritaire sur le réseau et donc ils ont de l'électricité en trop dû au charbon ou au gaz plutôt au charbon parce que en fait les centrales à gaz elles ont cette particularité qu'on peut par contre elles les allumer et les éteindre très rapidement. Donc c'est pour ça que très souvent quand on veut développer des énergies intermittentes l'énergie qu'on appelle en back-up pilotable qu'on doit assurer derrière c'est surtout du gaz. D'un côté tu peux te dire que ça coûte cher de maintenir une infrastructure éteinte de l'autre côté tu peux te dire qu'en CO2 c'est rentable donc tu as un prix financier d'un côté et économique et économique c'est un prix politique de ce côté pour l'argent du physique oui c'est ce que tu peux faire pour économiser l'énergie voilà oui mais après tu c'est pas un système qui est pérenne parce que malgré tout quoi qu'il arrive tu devras produire les deux tiers de ton énergie avec un mix de 2 millions gaz et charbon donc la phrase est juste de dire que l'éolien en Allemagne fait qu'on émet moins de CO2 mais après de là à dire que l'éolien va permettre à l'Allemagne de poursuivre cette diminution de CO2 non parce que là il y a ce mur qui fait que les deux autres tiers à un moment donné là c'est plus l'éolien qui va se sauver c'est que vraiment il faut le changer c'est ça et c'est ce qui alors on est rentré un petit peu dans le détail je vous prends des petits morceaux de buzz après ça à vous de le reconstruire mais c'est pour ça qu'on me dit qu'en France en France en fait on a un autre mix électrique nous en France c'est qu'on a 75% de l'eau 15% d'hydraulique donc on a 90% de notre électricité qui est produite par ces deux énergies là et donc on a 90% de notre électricité qui est bas carbone et en fait le GIEC donne comme le GIEC le groupe international des experts pour la masse donne pour objectif que les pays développés décarbonnent leur électricité à 90% d'ici 2050 en fait nous en France on est déjà on a déjà atteint le GIEC du GIEC en termes de décarbonation de l'électricité avec 30 ans d'avance or tous les débats en France tapent sur notre mix électrique alors qu'il est déjà décarboné à 90% et on rajoute de l'éolien et du solaire de plus en plus dans notre mix électrique alors pour l'instant on en rajoute et le parc nucléaire il peut l'encaisser c'est à dire que les fortes variations qui incluent l'éolien et le solaire en France on produit 5-7% d'électricité avec ce type d'énergie là on peut le gérer avec le nucléaire c'est à dire que quand il n'y a pas de vent on peut augmenter un peu la puissance de tout le parc électronucléaire et quand il y en a moins on peut le baisser c'est à dire on peut encore gérer mais quand il y en aura de plus en plus quand on passera à 10% 15% 20% d'électricité produite avec cette énergie intermittente là le nucléaire il ne pourra plus l'encaisser il faudra trouver des moyens pilotables qui soient capables de produire de l'électricité très rapidement à une forte vitesse puis s'éteindre très rapidement et là c'est quoi ? au gaz c'est les centrales à gaz c'est bien vous avez bien suivi c'est les centrales à gaz donc à un moment donné il va arriver à un basculement je pense qu'on y est même déjà c'est que on ne pourra plus rajouter comme ça des éoliennes et des solaires sans derrière développer une capacité au gaz donc ça peut être un jour pour rapporter une autre chose c'est que au final depuis tout le temps en France on a développé des éoliennes et des éoliennes solaires et on a quand même développé parce qu'on a atteint quand même 5 à 10% de la production de la quantité mais finalement on a fermé au moins une centrale nucléaire et la seule qu'on peut être fermée on va la remplacer par une autre donc finalement on est confronté au même problème qu'en Allemagne où ils ont basculé les centrales nucléaires vers les centrales au gaz et nous la seule chose qu'on fait c'est qu'on garde toujours le même parc de centrales et on l'utilise un peu moins ce qui moins me ferait dire qu'économiquement c'est une aberration mais on a un parc de centrales nucléaires incontestablement il y a des dangers si certains affolent les dangers plus que des raisons c'est quand même pas de centrales nucléaires il y aurait grand danger même s'il y aurait d'autres conséquences donc on a un certain nombre de dangers à gérer sur un parc mais comme on utilise moins ça veut dire que ce parc là il dispose de moins d'ancettes donc finalement on se retrouve dans la problématique où pour croire qu'on sort du nucléaire on diminue les recettes du secteur nucléaire qui lui permet de faire face à la sécurité d'un nombre de centrales qui lui reste le même donc croire que finalement vouloir sortir du nucléaire c'est là qu'on enlève c'est là qu'on finira par un réacteur qui va coûter parce qu'on ne s'en sera pas occupé correctement oui tout à fait et puis un autre aspect c'est que en Allemagne un kilowattheure produit par l'éolien on peut dire que c'est un kilowattheure qui ne sera pas produit par le charbon donc c'est pour ça qu'on peut dire que sur le plan du climat avec une certaine limite c'est bon pour le climat mais en France un kilowattheure produit par l'éolien c'est un kilowattheure qui n'est pas produit par le nucléaire là en termes de climat c'est un jeu à son nul donc c'est pour ça qu'il y a des mecs comme Sybeth Rueck qui disent c'est absurde de déverser des milliards et des milliards d'euros dans les subventions aux énergies renouvelables et aux liens et aux solaires parce que le résultat sur le climat l'impact il est nul alors que si on mettait ces mêmes milliards dans la rénovation des logements dans le développement des transports en commun tous ces voilà et bien là par contre on aurait un vrai impact sur le climat mais en France on veut absolument développer le renouvelable donc c'est le but qui était de diminuer les émissions du climat c'est plus ça le but c'est le moyen c'est à dire développer à tout prix des énergies renouvelables et puis dans l'électricité en plus surtout même si ça a un impact pratiquement nul sur le climat on veut quand même le faire voilà et puis l'autre aspect c'est aussi sortir du nucléaire et il y en a beaucoup d'ailleurs qu'en voyant ça il y en a beaucoup encore si on fait un sondage une majorité encore de français qui sont persuadés que le nucléaire participe au réchauffement climatique alors que c'est complètement faux il y a un même pour beaucoup c'est une majorité parce que le nucléaire du fait du fait d'épandage de fumée au-dessus des centrales je considère que c'est des émissions de gaz à effet de serre l'eau on peut considérer ça comme oui mais ça a été réduit depuis quelques semaines oui voilà c'est ça et même dans le combat écologique tel qu'il est posé actuellement la sortie du nucléaire ça fait partie du combat pour le climat il y a un mélange et donc quand vous écoutez les journalistes il y en a très peu qui font cet effort de faire le distinguo ils mettent ils mettent tout ils disent la transition écologique pour le climat le nucléaire ils mettent le glyphosate etc ils allignent ils mélangent tout alors que voilà alors quand tu vois ce graphique franchement les deux les plus importants c'est quand même un le charbon deux le pétrope le problème du nucléaire c'est pas tant le CO2 au contraire c'est surtout la gestion des déchets et de l'hyste c'est bon oui ça je suis bien d'accord alors après alors pour les déchets maintenant on peut qu'il t'en parler parce que là on est sur le CO2 effectivement on s'est focalisé sur le CO2 effectivement on peut dire oui mais il y a les déchets alors les déchets nucléaires ceux qui nous posent problème ont un volume extrêmement réduit ceux qui nous posent problème c'est-à-dire ceux qui sont nocifs longtemps en temps c'est-à-dire pendant plusieurs centaines de milliers d'années tous ces déchets-là c'est-à-dire qui ont été produits par 50 ans de production électronucléaire pour un pays de 50 millions d'habitants donc c'est pas rien ça tiendrait dans une piscine olympique tous ces déchets alors c'est un peu plus compliqué que ça parce que ces déchets-là ils ont tendance à chauffer donc on peut pas en gros trouver un volume d'années de piscine olympique modifié puis c'est plus compliqué donc qu'est-ce qu'on fait ? on découpe tout ça en petits morceaux et on cherche à l'isoler de la pièce-sphère donc qu'est-ce qu'on fait ? le matériau le plus stable qu'on connaisse on sait que ça traverse pas mal de temps c'est le verre donc on coule on le dilue dans du verre ce verre-là on le met dans un récipient en acier de plusieurs centimètres d'épaisseur c'est une bouteille en acier c'est un contenant en acier on le met dans une galerie en béton cette galerie en béton on cherche une couche géologique dont on sait qu'elle va pas bouger pendant des millions d'années parce que là en fait ce qu'il faut c'est trouver un endroit qui confine tout ça pendant des centaines de milliers d'années donc si on trouve et cette couche-là aujourd'hui elle se porte dans un endroit à Bure et où à 500 mètres de profondeur il y a une couche géologique c'est de l'argile qui est compactée donc à 500 mètres de profondeur donc c'est pratiquement de la roche pourquoi de l'argile ? parce que c'est le matériau le plus imperméable qui existe sur Terre c'est... voilà et donc l'idée c'est de faire en sorte que dans ce stockage géologique faire en sorte que si jamais tous les scénarios les plus pessimistes arrivent c'est-à-dire que le poison réussit à sortir de la matrice en vert il réussit à traverser la bouteille en acier il réussit à traverser quelques centimètres d'acier il réussit à traverser le mètre de béton et après il réussit encore en plus à traverser toute la couche géologique si jamais ça arrive ça prendra tellement de temps qu'à la fin à sa sortie la radioactivité aura tellement décru que l'impact sur l'environnement il sera pratiquement nul donc alors j'ai pris 3-4 minutes pour vous dire ça mais il faut bien comprendre que derrière il y a des centaines de chercheurs de tout horizon qui travaillent sur le sujet depuis des dizaines d'années c'est pas fait comme ça au coin de la table on va creuser un trou gratte on va mettre les déchets on va fermer et quand on dit c'est une poubelle nucléaire ça coûte quand même 15 milliards donc on comprend bien que c'est pas tout à fait une poubelle c'est pas juste un récipient avec un couvercle qu'on lève on met un truc et on ferme si ça coûte 15 milliards c'est parce qu'il y a de telles précautions et de tels dispositifs qu'il faut vérifier c'est pour remplir ce cahier des charges et ce cahier des charges il est poussé de telle manière qu'il faut faire en sorte que même si la civilisation perd la mémoire du site et c'est possible parce que sur plusieurs centaines de milliers d'années on ne peut pas maîtriser l'histoire humaine la civilisation elle peut disparaître réapparaître il faut que ce piège fonctionne ce piège géologique fonctionne on a vu que les chercheurs et comment on fait une signalétique qui marche pendant quelques centaines de milliers exactement donc il y a même des chercheurs qui bossent là-dessus donc vous voyez c'est quand même extrêmement poussé et ça donne toujours le vertige de dire qu'on va mettre des poisons et qu'on va les piéger pendant des centaines de milliers d'années ces centaines de milliers d'années à l'échelle humaine ça donne le vertige et on dit même il y a quand même l'arrogance humaine derrière le savoir maîtriser pendant des milliers d'années personne etc non pas tout à fait parce que des centaines de milliers d'années c'est le vertige à l'échelle d'une vie humaine mais à l'échelle géologique c'est une minute c'est une minute et on connait des couches géologiques dont on sait qu'elles ne vont pas bouger pendant des milliers d'années on en connait et la science géologique alors elle est quand même bien établie il y a des endroits où les géologues vous disent là on ne sait pas là ça bouge trop il y a plein d'événements historiques il y a ces deux plaques qui se frottent contre elle là par contre ils peuvent vous dire là vraiment à 99,5 9,9,9,9,9 pour cent de chances que dans un million d'années ça aura pratiquement pas bougé donc c'est faux de dire que on n'a pas de solution pour ce stockage de déchets d'un volume quand même assez réduit encore une fois c'est une piscine olympique évidemment l'emprise elle est beaucoup plus large parce qu'il faut le diluer dans plein de sites les espacés etc mais ça reste ça reste une emprise qui est tout à fait à taille humaine c'est pas non plus on est pas en train de couvrir la moitié de la France de ça c'est un site bien donc on sait faire ça on a des solutions très poussées très étudiées etc donc c'est faux de dire qu'on n'a pas de solution et qu'on sait pas maîtriser tout ça etc donc c'est pas comment dire un argument pertinent quand on connait le problème pour dire que le nucléaire peut se croire maintenant on peut dire que tu nous as dit 99,9999% donc il reste 0,001% de chance qu'il y a un bidon qui au bout de quelques milliers d'années sort de terre et qui a le niveau de pollution qui impacte une civilisation sur l'objet du site etc donc une pollution qui va provoquer des centaines de morts des lignes de morts c'est vrai c'est possible il y a le risque nul n'existe pas par contre le réchauffement climatique là c'est 100% on l'a devant nous c'est plus 4 plus 5 degrés si on n'utilise pas le nucléaire c'est le GIEC qui le dit c'est pas un vrai bon les scénarios tous les scénarios du GIEC qui boucle cette équation fournir de l'énergie à tout le monde plus émettre divisé par 2 les émissions de CO2 à l'échelle mondiale tous ces scénarios incluent une part plus ou moins importante de nucléaire sans nucléaire on ne peut pas faire face au réchauffement climatique c'est pas le nucléaire qui a 8 seules à réchauffer le problème mais sans nucléaire c'est pas possible de nucléaire et donc là c'est un arbitrage soit on se débarrasse de la fraction de risque extrêmement improbable qui a un problème et c'est déchet là mais à ce moment là c'est sûr on a le 100% de du réchauffement climatique ça c'est du 100% ça arrive à toute vitesse mais malgré tout on peut se dire ce que tu nous racontes c'est bien gentil mais il y a quand même des déchets nucléaires et nous on préfère quand même faire avec du solaire et de l'éolien même si on divise par 3 notre consommation d'électricité ou par 4 bah tant pis on mettra des pulls on ira moins à l'hôpital on regardera la météo avant de prendre le train ça peut être un non mais on peut aller pousser il y a des gens qui proposent ça négaWatt mais pas loin mais même si vous faites ça en fait et bien vous aurez quand même des déchets à gérer pourquoi ? parce que les panneaux photovoltaïques bah dedans vous avez des métaux et par exemple l'Allemagne qui bien en avance là dessus elle a des millions de mètres carrés de panneaux photovoltaïques en fin de vie et donc elle va pouvoir resituer 95% de ces familles ça c'est vrai mais il reste quelques pourcents qu'elle n'arrive pas à resituer par le pot c'est une famille de poison et donc pour bien faire les choses il faut récupérer tout ça si en plus avec le charbon tout ça on récupérait tout ça on aurait des centaines de tonnes de poisons extrêmement toxiques par an à gérer alors si je vous donne des centaines de tonnes de mercure d'arsenie de cyanure etc qu'est-ce que vous allez en faire si vous êtes malin vous allez vous dire ben ça je vais couler ça dans du verre je vais peut-être mettre ça dans des récipients en acier ou bien blindés qu'est-ce que je vais faire de ça ben je vais parce que vous êtes d'accord que mercure la nocivité elle ne baisse pas au cours du temps ben je vais chercher un endroit sur terre qui va être isolé de l'activité humaine pendant des millions d'années ben ça c'est sous terre c'est dans une couche et finalement vous allez retomber dans une solution de type de l'arrivée tu mets toujours en question parce que c'est des panneaux tu ne peux pas t'en rester là pour qu'on se passe à un souci dans des panneaux bonne question alors c'est une question de volume alors très souvent ces métaux lourds là c'est des poisons indésirables c'est pas nécessaire la technologie donc tu pourrais dire je vais les repiéger dans les panneaux photothéiques mais est-ce que ce serait accepté que que nos panneaux photothéiques en fait deviennent le réceptacle des métaux lourds et qui seraient de plus en plus importants parce que à chaque fois on en rajouterait une bouche c'est pas sûr il ne sert vraiment à rien dans la non c'est des puces c'est dans le procédé en photovoltaïque ils apportent ils n'ont pas une utilité c'est pas tout à fait il n'y a pas de règle absolue il y en a il y a des métaux lourds pour ce qui sont nécessaires mais il y a beaucoup de comment dire de collatéraux c'est à dire de métaux lourds qui sont présents après il y a aussi des technologies qui font qu'en humble donc alors après une autre solution c'est parce que très souvent on dit oui mais mercure c'est à l'état naturel donc à la limite c'est un produit naturel mais en fait il est à l'état naturel dans votre jardin par exemple si vous creusez votre jardin puis que vous faites une analyse poussée dans votre mode de terre vous allez trouver du mercure à l'état de trace même du cyanure même du cyanure vous allez en trouver à l'état de trace donc une autre solution je l'écris un peu dans mon livre je m'aventure un peu là dessus c'est que c'est de diluer finalement tous ces mercure dans des terres agricoles mais à des doses tellement faibles que ça n'a pas d'impact sanitaire alors économiquement ce serait intéressant parce qu'il faudrait prendre des grosses masses de terre mettre un petit peu des microgrammes de mercure remuner tout ça ce serait et puis surtout ce serait absolument pas accepté le mieux ce serait la mer finalement le stocker dans les panneaux solaires c'est acceptable tant que tu ne changes pas de mode de fonctionnement tant que tu ne changes pas de mode de production tu peux le stocker dans les panneaux photovoltaïques c'est vrai que d'abord je peux vous montrer ton taux de métaux dans les panneaux photovoltaïques au fur et à mesure et je ne vois pas ce qui est plus acceptable de à un moment donné ces déchets là tu vas devoir les gérer tu vas devoir en faire quelque chose il faudrait si on voulait bien faire les choses il faudrait trouver des stockages géologiques de type bureau alors on ne va pas jusque là parce que on ne va pas jusque là on n'a pas le même niveau de précaution qu'on fait avec Bure une simple mine désaffectée un petit peu bétonnée on met des fûts dedans et c'est relativement accepté socialement si on faisait ça avec le nucléaire alors là ce serait pourtant dans 200 ans la mine elle va être dans un état là non c'est juste ça figurez-vous qu'on a un cas pareil c'est stock à mine au sud de l'Alsace dans le Haut-Rhin ils ont pris une mine ils ont stocké des produits chimiques et évidemment ce qui devait arriver il y a des réactions chimiques et ils n'arrivent pas trop à les contrôler ils sont vraiment et là ils ont un stockage de déchets hautement toxiques dont ils arrivent ils ont qui ne maîtrisent pas et qu'est-ce qu'ils vont faire de tous ces produits chimiques et à un moment donné s'ils veulent bien faire les choses ils seront obligés de retomber sur une solution de type stockage géologique si on veut bien faire les choses vous voyez donc tout ça pour dire que les déchets nocifs de longue durée y compris pour les énergies renouvelables la question se pose donc si c'est un argument pour arrêter le nucléaire en fait c'est aussi un argument pour arrêter les énergies renouvelables mais pourtant moi je ne suis pas contre les énergies renouvelables c'est ce qu'il faut en faire dans le temps mais il faut savoir qu'il y a une certaine limite où il faut en faire quelques pourcents pour garder la technologie pour il y a aussi des endroits où c'est intéressant d'en faire mais mais pas inverser le but et le moyen c'est à dire que en faire de façon indéfinie juste pour pouvoir dire qu'on développe les énergies renouvelables mais voilà donc voilà j'ai un peu parlé des déchets donc attention au biais quand on fait un sondage quels sont les déchets qui vous font le plus peur déchets nucléaires manque de pot c'est là où c'est les déchets où la solution est la plus avancée la plus contrôlée la plus stricte alors que tous les déchets chimiques qui j'ai oublié de le dire ces déchets là ont un volume 100 fois plus important que les déchets nucléaires mais on s'en occupe pas donc en fait on a plus peur de déchets dont on s'occupe que les déchets dont on s'occupe pas qui sont 100 fois plus importants Juste à ma sur les déchets tu traites essentiellement et tu as raison là-dessus les déchets à très haute activité en fait je pense que ceux qui posent le plus le problème dans le monde aujourd'hui et dans leur gestion et dans leur non-circulation enfin dans leur circulation et dans leur attance de transport en circulation c'est tous les déchets qui sont intermédiaires notamment qui sont issus des démantèlements des centrales ou qui sont d'autres matériaux qui ont une activité pour moins parler ceux-là on sait qu'ils circulent de manière beaucoup plus aléatoire on sait qu'arrivera dans une grosse partie qui part au milieu de la fédération de Russie et qui est stockée là dans des conditions qui sont pas de la qualité dont tu veux dire même si ça on pourrait en discuter parce que sur la géologie tu sais les ailes glaciaires c'est 12 000 ans c'est 25 000 ans bon après on ne peut pas avoir confiance en scientifique mais il faut avoir des appréciations aussi mais je pense que tous ces déchets qui par contre eux s'ils ont une activité plus faible ils représentent par contre un volume beaucoup plus important beaucoup plus important et ils sont beaucoup moins sous le contrôle de puissance étatique ou alors dans des états qui ont tendance à ne pas avoir des filtres environnementaux très sceaux alors il est absolument interdit c'est la loi française de sous-traiter ne serait-ce que un kilo de déchets même de faible activité à l'étranger mais ça a été prouvé que ça a été fait mais c'est un peu la loi est complète c'est-à-dire qu'en fait il y a des pays qui maîtrisent certaines technologies la France en maîtrise certaines et parfois elle récupère des déchets de certains pays pour faire des séparations etc mais elle ne les garde pas sur sous-sol donc c'est pour ça que parfois on a des déchets qui circulent c'est pas quelque chose d'ultra de pâques où on se débarrasse de déchets etc c'est surtout parce qu'il y a certains pays qui prend des technologies que nous on n'a pas et puis l'inverse aussi existe et donc il y a des circuits mais c'est extrêmement non contrôlé et ça revient toujours en tout cas en France etc mais ces déchets-là c'est souvent des processus de séparation qu'on demande mais ces déchets-là ils posent beaucoup moins de problèmes parce qu'au bout de 50 ans c'est-à-dire au bout de 50 ans la radioactivité est tellement basse qu'on peut la mélanger à des matériaux de construction etc on peut s'en débarrasser et 50 ans par contre c'est maîtrisable à l'échelle de l'histoire d'un pays donc c'est ce qu'on fait il y a plein d'entrepôts en France avec des déchets nucléaires faible activité courte vie ils appellent ça comme ça voilà donc en fait l'idée c'est des conteneurs des déchets qu'on stocke il faut attendre 40 ans 50 ans alors les volumes ne sont pas non plus les volumes du pétrole ou machin c'est des choses qui sont tout à fait gérables et donc l'idée c'est qu'au bout de 40 ans on remesure la radioactivité c'est tellement fait bon ben c'est bon on peut mettre ça dans les matériaux de construction tout ce qui est de l'ordre du démantèlement c'est pareil c'est parfois quand on démantèle un réacteur effectivement il y a des éléments qui ont été en contact avec des radiations et donc elles émettent aussi des radiations et donc c'est ça qui pose problème donc il faut la diminuer parfois la radioaction est tellement faible qu'on peut tout de suite le balancer dans le mélange avec du béton faire des murs des routes etc puis parfois elle est encore trop élevée donc on le stocke quelque part on attend 10 ans 5 ans 20 ans et ensuite mais c'est extrêmement contrôlé il faut faire attention aux légendes parce qu'on lit beaucoup de choses il y a un train de déchets qui est parti en France moi je ne pense pas m'aventurer en disant que c'est extrêmement contrôlé qu'il n'y a pas un kilo d'uranium qui part et qu'on envoie alors par contre ce qui peut exister ce qui peut exister c'est que est-ce que par exemple la Suisse c'est pertinent que la Suisse qui a très peu de réacteurs nucléaires ait un stockage se construit d'un stockage de type Bure on peut comprendre qu'un petit pays qui a 2-3 réacteurs frappe à la porte de la France et dise bon voilà vous êtes en train de faire un stockage géologique à Bure qui est qui est voilà où il y a énormément de précautions est-ce que vous pouvez pas agrandir un peu et on vous aligne quelques milliards d'euros et puis voilà ça ça peut se comprendre que la Belgique fasse pareil par contre par exemple un gros pays comme l'Allemagne qui a quand même des déchets nucléaires parce qu'elle a encore des réacteurs etc qui frappe à la porte de la France en disant on veut stocker là par contre ce serait un peu plus contestable vous avez suffisamment de déchets pour que ce soit pertinent pour que vous ayez votre propre stockage géologique mais ça va assez loin l'Australie l'Australie c'est une plaque continentale qui va cogner l'Himalaya je sais plus dans 20-30 millions d'années donc on est dans une échelle largement en bonne pour des déchets nucléaires donc c'est vraiment une des zones les plus stables géologiques il y a des roches qui n'ont pas bougé pendant des milliards d'années et c'est un milliard d'Australie voilà l'Australie a proposé et c'est pas tout à fait l'Australie a proposé d'accueillir tous les déchets nucléaires du monde dans un stockage géologique qui ferait une vingtaine de bure quoi en plein milieu de l'Australie etc c'est pas absurde dans le sens où ça se tient géologiquement etc les volumes y compris mondiaux ça reste des volumes quand même assez la France a décidé autrement la France a voté une loi après qu'elle ne veut pas de ça elle ne veut pas exporter ses déchets elle les retraite elle-même etc et dans les déchets nucléaires il y a aussi les déchets des hôpitaux ça c'est très important ce qui nous soigne etc aussi on a des déchets qui ont de très haute activité il faut s'en occuper après je ne dis pas que je pense comment dire encore une fois la France j'ai relativement confiance parce qu'il y a tellement de garde-fous il y a tellement de voilà je ne dis pas que dans d'autres pays ils ne font pas ce qu'il faut mais c'est vrai pour tous les autres secteurs pour la fédération de Russie je pense qu'en Chimie ils font beaucoup de choses qui ne sont pas nettes c'est un comment dire un problème général qui n'est pas propre au nucléaire c'est un problème qui est tout à fait général voilà donc je vais te parler alors un autre aspect c'est les matières premières très souvent on se dit l'éolien le solaire c'est une énergie à l'échelle humaine il n'y a pas beaucoup de besoins de matières premières ça va dans le sens de l'écologie en fait si vous faites le calcul j'ai fait une erreur si vous faites le calcul simple c'est à dire si vous regardez ce que coûte en acier en béton etc un champ de 4500 éoliennes et un réacteur nucléaire qui produirait la même quantité d'électricité vous avez un rapport de 3 en faveur du réacteur nucléaire c'est à dire qu'il faut 3 fois moins de béton et 3 fois moins d'acier pour un réacteur nucléaire que pour le champ de 4000 éoliennes qui va produire la même quantité d'électricité et c'est là que j'ai fait une erreur dans mon livre c'est que j'ai oublié c'est que j'ai oublié qu'un parc éolien c'est quand même 20 ans et donc il faut le renouveler au bout de 20 ans alors qu'un réacteur c'est 60 ans pour dire ça donc en fait c'est même 3 fois plus donc en fait c'est plutôt 10 le rapport alors c'est pas je sais pas si on peut réutiliser totalement la fondation mais je crois que c'est un peu compliqué de sceller c'est pour estimer que la fondation pourrait la réutiliser je pense parce que mais par contre l'acier et tout ça je pense qu'en génie civil il y aurait des solutions il faudrait sceller des aciers mais est-ce que c'est ce qui se fait maintenant parce que l'Allemagne va avoir ce problème c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éoliennes qui arrivent en fin de vie et ils vont avoir ce souci de qu'est-ce qu'ils vont faire de toutes les fondations qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ça donc voilà donc attention y compris pour les matières premières si on est soucieux de l'économie des matières premières là aussi le nucléaire reste loin de nous ça peut paraître bizarre parce que c'est vrai qu'une centrale nucléaire ça se voit un champ de 4500 éoliennes à part si vous prenez un hélicoptère et que vous survolez un champ et ça n'existe même pas 40000 éoliennes concentrées quelque part ça n'existe pas sauf en mer du nord peut-être mais vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'est vous en voyez quelques-unes en bordure d'autoroute mais pas plus quoi mais en réalité en termes de matériaux il en faut 10 fois plus il faut 10 fois plus d'acier 10 fois plus de béton etc alors voilà alors si on regarde maintenant les émissions de CO2 par adulte alors pour les Etats-Unis donc on a du 18 tonnes de CO2 par habitant alors c'est lié au fait que encore une fois c'est lié à leur consommation énergétique parce qu'on a vu tout à l'heure ils consomment 2 fois plus d'énergie que nous par habitant donc on le retrouve du coup par rapport à des niveaux européens qui sont de l'ordre de 9 9-8 donc ça ça vient de là c'est l'urbanisme la débauche d'énergie etc par contre ce qui est intéressant c'est de voir qu'on a des pays qui font par exemple par rapport à l'Allemagne la France fait deux fois mieux que l'Allemagne par habitant en termes de CO2 alors ça vient essentiellement des émissions de CO2 dues au système électrique le système électrique français 90% du carboné le système électrique allemand il est à 40% du carboné donc à 60% ça reste du gaz du charbon etc et ça s'explique par ça alors c'est là où je vais lancer dans mon livre c'est la réédition c'est que on ne compte pas là-dedans les émissions de CO2 dues à nos importations mais si on les comptait on serait plutôt de l'ordre de 6-7 et peut-être que les allemands seraient un peu un peu moins parce qu'il faudrait tenir compte de ce qu'ils exportent mais par exemple ça n'enlève en rien sur le mix électrique parce que le mix électrique reste malgré tout en Allemagne 5-6-7 fois plus émetteur que le mix électrique français donc mais paradoxalement ça plaide pour une relocalisation de la production en France à l'industrialisation pourquoi ? parce que quand je vous dis qu'on passerait de 6-7-8 tonnes par CO2 par habitant si on tenait compte de l'empreinte carbone dû à tous nos produits qui sont produits en Chine en fait nos importations elles viennent essentiellement de Chine d'Allemagne de Turquie de pays comme ça qui ont tous cette particularité c'est que leurs émissions de CO2 de leur mix électrique est très important donc on paye ça si on fabriquait l'essentiel de nos produits en France avec une électricité à 90% décarbonée notre empreinte carbone retomberait à 5 tonnes de CO2 par habitant donc ça plaide pour le comment dire pour une relocalisation de l'industrie voilà alors maintenant si on avait le même mixte que l'Allemagne on serait on serait autour de 10 là là dessus si c'est clair et net on serait à ce niveau là donc voilà alors si on regarde le mixte électrique il y a une application très intéressante qui s'appelle qui s'appelle Electricity Map c'est ça en haut à gauche Electricity Map voilà donc c'est une application d'ailleurs que vous pouvez télécharger sur votre téléphone et ça vous donne en instantané aujourd'hui là à cette date à cette heure là la teneur en CO2 de l'électricité produite pour chaque pays d'Europe donc plus on est vert et plus on est à très faible émission de CO2 le vert ça doit être 40 grammes de CO2 par par kilowattheure l'orange on doit être à 150 200 puis le marron on doit être aux alentours de 400 tu peux regarder si tu l'as peut-être la réplication mais on peut regarder on regardera tout à l'heure à l'instant T mais là c'est à l'instant T et il y a des étudiants de Supélet qui ont eu l'idée de compiler ça sur une année donc on va regarder une année d'électricité c'est l'année 2017 il me semble 2016 oui ça va être 2017 en novembre 2017 une année d'électricité en l'espace de 2 minutes donc c'est sur Youtube vous pouvez retrouver vous pouvez retrouver et ça c'est pédagogiquement c'est imbattable parce que du coup vous n'avez plus besoin d'expliquer ces problèmes d'intermittence etc qui fait qui est bon élève qui est mauvais élève etc et là on va lancer l'animation donc on va voir défiler un an d'électricité voilà donc vous voyez le vent et tout ça ça vient de là alors qu'est-ce que vous remarquez vous remarquez que vous avez des pays qui restent tout le temps envers vous avez un pays comme l'Allemagne où parfois ça passe au vert mais très très peu de temps mais ça reste quand même orange vous avez un pays où c'est tout le temps marrant vous avez un groupe de pays en fait mais vous voyez quand même que l'Allemagne ça bouge beaucoup la Suisse aussi la Suisse pas mal et puis puis le Portugal aussi ça bouge aussi pas mal parfois ça passe au vert et vous avez donc le groupe France Suède Norvège c'est pas les matchs de foot mais mais on va voilà la France la lignotée j'ai l'impression alors là on est où là ? je regarde mars ah oui oui c'est le champ puis c'est le alors il y a une histoire aussi de météo à un moment donné il y a des périodes de l'année où il y a plus de vent et donc on va voir à un moment donné qu'il y a des périodes pendant quelques jours où il y a des pays qui passent un petit peu au vert bah oui l'Espagne a ça comme ici là c'est les conditions météoriques qui font que ils ont beaucoup de rien donc l'hiver et même l'Allemagne on sent des fois que ça la couleur ça reste orange mais plus ou moins foncé donc voilà alors bon là vous avez les régions montagneuses aussi alors là ce serait intéressant on est en juin c'est la forme des glaces voilà c'est le c'est le ils vident les barrages et tout ça il y a une histoire comme ça et puis vous avez donc bon voilà alors et oui intéressant aussi le Danemark la forte variabilité c'est parce que le Danemark a énormément d'éolien et eux pour le coup ils font sauter le verrou je vous ai donné la règle qu'on pouvait pas faire plus de 20-25% de son mix avec de l'éolien et cela vous allez regarder sur internet et vous allez voir que le Danemark c'est 40% d'électricité produite à l'éolien c'est à dire il nous a raconté des conneries c'est possible et en fait ça s'explique parce que le Danemark c'est une région française et donc quand on a à cette échelle là on peut compter sur les voisins exporter l'électricité importée et donc là on peut jouer à ça quand on a un gros pays comme la France et bien on est quand on est un gros pays comme l'Allemagne ou la France là c'est autre chose on est sur on peut pas faire ce que fait le Danemark c'est à dire compter sur la Suède ou l'Allemagne là vous êtes obligés de compter quand même pas mal sur vous donc c'est d'où là la règle qui fonctionne des 25% pas plus nous pas si tu faisais le bilan du département alors c'est pas la taille du Danemark c'est 4 millions d'habitants c'est 4 fois notre département mais notre département il a aucune centrale il a que du il serait même 100% renouvelable notre département oui parce qu'on a 10% de besoin voilà par contre on ne couvre pas nos besoins mais bon par contre par exemple la région Rhône-Alpes artificiellement on pourrait dire la région Rhône-Alpes avec tous ses barrages doit avoir un bond si on faisait un truc tout bête consommation etc on va dire voilà la région Rhône-Alpes 40% de renouvelables donc c'est possible mais non parce que c'est très compagné parce que machin etc c'est pareil pour le Portugal le ratio population montagne plus le soleil plus le vent bah oui ils arrivent à ils arrivent à afficher des choses qui pourraient nous faire amener à des conclusions qui sont fausses c'est à dire que ce sont des systèmes qui sont généralisables si c'est possible là pourquoi c'est pas possible allez non c'est pas possible justement parce que on n'a pas des montagnes partout on n'a pas alors petite explication pourquoi la France ça reste permanent c'est parce que c'est les moyens pilotables qui sont décarbonés c'est le nucléaire et l'hydraulique donc indépendamment du temps ça reste tout le temps vert la Suède c'est le cas aussi parce que eux ils produisent 40% de l'électricité avec de l'hydraulique et puis et puis 40% avec le nucléaire et les 20 autres pourcents c'est d'éolien du solaire un peu de gaz etc oui parce que je sais pas il me semble que vers janvier j'ai vu la France devenir presque jeune en fait un verre très qui qui a viré quasiment au jaune voilà on a dû emporter l'électricité ça veut dire c'est possible on a déjà allumé exceptionnellement le centre à la charbon d'accord oui quand il y a une pointe exceptionnelle une vague de froid tout est allumé c'est à dire y compris les centrales à charbon les centrales à gaz on importe etc etc et donc on peut avoir une performance moins bonne quand je dis ça ça a clignoté mais ça a été momentané oui par rapport à ces questions moi on sait entre les différents documents que tu as présenté le premier tu peux rappeler ce que c'était exactement le tableau où on voyait les émissions de CO2 par habitant ouais donc ça c'est c'est pas que l'électricité c'est tout d'accord ça m'entraîne plus sur une question parce que sur la situation d'un pays en particulier qui est comparable aux autres sur des aspects c'est l'Italie l'Italie c'est 70 millions d'habitants donc c'est comparable à la France pas mal c'est pas sur les thématiques parce que il n'y a pas la même température moyenne mais par contre l'Italie depuis 87 sortie du nucléaire aujourd'hui dans leurs besoins c'est 10% qui rachètent majoritairement à la France je crois pas qu'à la France mais essentiellement à la France et ils arrivaient tout à l'heure le chiffre c'était 48 c'était 58 et là par contre on voit beaucoup plus de différence oui là c'est le mix électrique d'accord que le mix électrique c'est un peu c'est compris et en Idélie Enel a même il y a eu 15 il y a eu 4 référentes pour sortir et dont un Enel a même interdiction de contribuer à la construction centrale à l'étranger alors c'est un cas qui m'a un petit peu aussi intrigué mais je pense que c'est à rechercher dans la structure économique c'est pas parce que c'est le gaz je pense parce qu'il y a le productivité avec la liby c'est les colonies du pays qu'il faudrait voir en détail mais ça vaudrait le coup de creuser moi ça m'interroge aussi par rapport à ce que tu disais je peux attendre les cartes plus de temps en tête sur le CO2 je suis d'accord mais par contre sur le mix électrique on voit bien que c'est pas c'est pas dû à ça c'est pas dû à ça c'est certes oui ils sont sortis du nucléaire mais on voit bien qu'ils sont en termes de CO2 ça ne prend pas il manque 20% du CO2 de la mafia c'est les 3 premières puissances c'est les 3 premières puissances européennes l'Italie et l'Italie industriellement elle est même deuxième elle est devant la France c'est sa deuxième puissance industrielle de l'Union européenne non mais ça mérite d'être creusé ça s'interroge c'est pas plus difficile c'est beaucoup plus beau en moyenne mais voilà donc c'est ceux qui ont misé sur l'hydraulique nucléaire qui arrivent à avoir ces performances donc la Suède 40% nucléaire 40% hydraulique la Norvège c'est beaucoup d'hydraulique parce que c'est des pays vaste réseau d'hydraulique peu de population donc ils peuvent le faire même ça la Finlande c'est nucléaire je pense aussi d'hydraulique on voit la Suisse c'est l'hydraulique le nucléaire la Belgique c'est essentiellement nucléaire mais ils en sortent pour le gaz donc ça va changer je le rappelle voilà l'Angleterre c'est du nucléaire de l'éolien qui est pas mal ils ont pas mal d'éolien donc c'est pas comme la France mais voilà et là on a vraiment la vérité des prix depuis une année et donc il faut bien faire gaffe au discours ah là pendant 3 jours le Portugal a été 100% énergie renouvelable ah oui pendant 3 jours mais ça donne pas une solution pérenne pour assurer ou même pendant quelques semaines ça arrive et puis après il y a l'histoire des moyennes c'est à dire que vous pouvez très bien regarder tout ce que ça produit pendant 5 semaines en renouvelable et le mettre en comparaison avec la consommation et vous vous rendez compte que ça correspond à 3 semaines vous pouvez dire ah bah c'est 100% renouvelable non parce que pour assurer la continuité du service elle a été obligée pendant plusieurs jours malgré tout d'aller tirer du jus ailleurs etc donc c'est de la triche de dire que elle s'en est sortie qu'avec le renouvelable pendant plusieurs semaines non pendant plusieurs semaines à plusieurs reprises elle a eu besoin de faire et donc elle a eu besoin du recours à des installations pilotables elle arrive pas à faire mieux que les autres là-dessus donc ce qui est ce qui apparaît sur l'année aussi c'est une constante on a une constante dans le vert tu l'as souligné la constante dans les côtés les plus sombres c'est deux pays en particulier c'est Pologne et Lituanie oui bon Lituanie c'est pareil quand on parle des chaînes de rondeur le charbon c'est la première c'était différemment Pologne mais quoi que ça m'étonne quand même parce que je me disais Lituanie peut-être lié au secteur nucléaire et gazier russe oui alors le gaz quand même ça émet du CO2 si tu comptes que sur le gaz bien sûr mais par rapport au charbon tu vois je pensais au charbon et au lit de la Pologne voilà effectivement mais la Pologne c'est la première réserve de charbon de rondeur donc eux c'est c'est vrai que eux c'est la constante sur l'Allemagne c'est leur nucléaire et l'Allemagne on voit que ça change mais ça reste une permanence orange mais c'est soit orange soit marron et pourquoi ça bouge beaucoup là c'est les périodes météo quand il y a du vent on a d'un coup plusieurs dizaines de gigawatts d'éolien qui déversent de l'électricité massivement et donc on peut et en plus il module avec un soleil vent un soleil vent dans l'électricité oui voilà si en plus il y a du soleil et du vent là on a carrément l'équivalent du parc électronicaire qui fournit de l'électricité pendant plusieurs heures à l'Allemagne voire plusieurs jours donc on peut avoir des moments comme ça dans le lit où mais voilà ça ne assure pas la continuité du service et donc si on voulait regarder faire un là il est il est midi 45 comme après on doit reprendre vers 14h et manger tu on te laissait encore 10 minutes pour faire encore un grand ou deux et puis comme ça c'est bon pour tout le monde ça va ? ouais on va sur le site d'électricité map on va regarder aujourd'hui ce qu'il se passe à la santé voilà aujourd'hui là ce qu'il se passe je peux rendre je sais pas bien mais ça là voilà c'est même à l'échelle mondiale comme on peut voir bon c'est surtout centré sur l'Europe c'est pas comme ça que je peux faire mais bon voilà là là on a 26 grammes de partie hauteur l'Allemagne il y en a 300 donc là le kilowattheure allemand actuellement donc j'espère qu'il y a 1040 aujourd'hui l'électricité allemande est ben elle est 10 fois plus émettrice de CO2 que plus 10 fois plus toujours pareil aujourd'hui c'est la Suède même on fait mieux qu'il y a suédois 26 suédois 154 voilà la Belgique elle a encore ses réacteurs donc elle fait pas mal mais plus pour longtemps juste pour le frein de la Pologne c'est pas une bouffée d'air pure en Pologne qui se fait en Pologne alors si on regarde le Brésil ben vous devinez pourquoi ils ont un gros réseau hydrographique aussi qui fait que et puis ensuite là vous pouvez reconnaître les états qui ont du nucléaire ou pas pratiquement donc Texas qui a du pétrole ces états là ont pas mal de nucléaire voilà pratiquement ces états là ont pas mal de nucléaire là c'est voilà c'est le charbon et tout ça et ici ça doit être le réseau hydrographique très certainement qui fait que voilà donc et puis alors ce qui est bien aussi dans ce truc c'est que par exemple si on clique sur l'Espagne on va être curieux on va regarder pourquoi on peut avoir le exactement très là vous avez la puissance installée et qu'est-ce qui fonctionne donc ils ont quand même du nucléaire donc ils doivent avoir l'équivalent de 8 rachets ils ont 8 gigawatts de réacteurs et j'utilise que ça ils ont pas mal de solaire qui fonctionne autant que le nucléaire en ce moment et puis l'éolien il y a du vent donc voilà ils jouent là en ce moment on est en pleine journée il doit faire beau puis il doit y avoir ceci dit regardez la puissance en éolien ils ont installé tout ça vous voyez la débauche quand même de puissance qu'il faut pour produire ça et puis et là vous avez une règle intéressante sur quoi il compte quand il y a pas quand il y a de fortes variations de ça regardez le gaz la puissance en gaz elle est pratiquement équivalente au solaire au solaire plus éolien si vous mettez bout à bout on reconnait presque c'est un cas d'école on reconnait presque la puissance en gaz qui doit être pratiquement équivalente à la puissance en solaire et éolien quand ça passe à zéro c'est ça qui compense en fait quand ça ça baisse c'est ça qui compense on peut voir le même tableau pour la France du coup dans la France il n'y a que la métropole effectivement je pense qu'il y a tout oui il n'y a aucune raison que ce soit parce que d'accord c'est toujours t'es en gris alors là typiquement alors dans les réacteurs il y a ceux qui sont à l'arrêt pour maintenant c'est tout ça il faudrait voir je pense que maintenant le nucléaire il est aussi diminué justement pour ces histoires où on commence à avoir de l'éolien nous aussi et on commence à avoir du solaire qui n'est pas totalement négligeable en puissance et donc on module et le gaz pratiquement qui n'est pas utilisé donc c'est pour ça quand même qu'on s'en sort très bien c'est que on a cette puissance en hydro et en nucléaire qui fait que il y a les suédois qui peuvent nous passer devant et encore on voit là que c'est pas si évident après il y a l'islam qui est un bata et on voit en plus dans le documentaire c'était même bas sur l'énergie que l'hydraulique l'énergie hydraulique enfin les barrages servent aussi pour le nucléaire serre de batterie non serre de batterie mais aussi parce que le nucléaire c'est le temps pour lancer une tranche non c'est parce que le nucléaire ça chauffe l'eau en fait et du coup je crois que ils expliquent ton truc les centrales ne peuvent pas faire augmenter la température des cours d'eau de temps de degré et du coup ils ont besoin que les barrages en amont refroidissent envoyent de l'eau fraîche pour pouvoir en fait c'est une norme écologique oui mais bon du coup ça compte aussi pour pas non plus tuer toute la faune parce qu'il y a un ordre d'un oui tout à fait c'est des normes écologiques qui disent on doit pas chauffer trop l'eau à la sortie d'un barrage mais quand il y a péril en l'endomère c'est à dire qu'il y a une forte canicule et il faut qu'on on peut des fois pendant quelques jours on s'autoriser à avoir quelques degrés de puce ce que je veux dire c'est que très souvent c'est présenté comme un risque pour la sûreté alors que c'est pas du tout ça il n'y a aucun risque non non c'est pas pour la sûreté c'est vraiment par rapport aux conditions c'est les poissons qui font gaffe c'est l'oxygène parce que puis tu augmentes la température puis tu éviens le feu d'oxygène d'ici par contre si tu zoom tu verras qu'en ce moment l'Italie est en train de fournir de l'électricité à la Corse c'est ce qu'on a vu on n'a pas tout ça m'intrigué ah oui la Corse n'est jamais la même couleur que le riz en tout cas il est parti sur le riz c'est le graphique il faut pas de voir les d'autres sommes après alors il y a effectivement les échanges aussi alors ce graphique là il est intéressant maintenant je le montre en direct dans les débats parce que ça me permet là il faudrait parler des échanges mais rapidement les échanges c'est pas parfois c'est plus intéressant d'aller chercher de l'énergie dans un autre pays que de la produire soi-même pour plein de raisons et en gros c'est 5% de l'électricité t'as mis de vue déjà à la Corse c'est que des centrales en fumée et si je suppose que si ils doivent faire venir de la mer il y a des barrages justement il y a un problème de perte c'est plus intéressant voilà c'est plus intéressant et puis alors j'imagine les anti qui sont au milieu de reproducteurs pétroliers et eux ne vont pas voilà alors par exemple là on peut imaginer que on peut imaginer on peut imaginer qu'il y a une partie du nucléaire ici alors il me semble que ça c'est ce qu'on consomme vraiment en France mais par exemple l'exportation vers la Suisse elle n'est pas comptée dedans et donc très souvent on exporte de l'électricité nucléaire c'est l'air et là comment je pense que c'est compté peut-être tout ce qu'on produit là moi je pense que c'est territorial il y a marqué le titre c'est consommation oui il y a consommation et il y a émission alors ça c'est la consommation d'accord et c'est quoi l'unité de l'édition c'est ce que j'étais en train de regarder c'est écrit c'est bizarre thé par mine c'est quoi c'est des tonnes d'un minute ah mais non mais c'est le carbone ça non ? d'accord effectivement vu que l'essentiel de notre électricité actuellement est produite par le nucléaire c'est normal que ce soit le nucléaire qui émette du CO2 alors il en émet très peu mais c'est le ratio dont je vous ai expliqué c'est le béton de la centrale etc et le gaz tout à l'heure il y avait très peu de gaz qui était produit à l'électricité mais les émissions à part les émissions elles sont très importantes mais comme il y en a très peu on retrouve donc c'est des tonnes par minute donc là on est par exemple à 6 tonnes par minute de CO2 pour notre production en gaz d'électricité même si elle est marginale actuellement voilà mais bon ça ne répond pas à la question parce que si on prend la Pologne c'est beaucoup plus je pense qu'ils ont pris la production sinon ils n'en ont pas toutes les seules à un moment donné quand tu exportes pour l'électricité tu ne sais pas ce que tu exportes c'est plutôt la partie il y avait un moyen il y avait un moyen de trouver ça il y avait un moyen je ne sais plus ah il y a production consommation il n'y a pas un petit tombé là parce que j'ai vu j'avais vu ça là il y a production consommation il n'y a pas un truc à faire donc là consommation production la production électrique est-ce qu'il y a la consommation on est en consommation là on est en consommation il faut autant que ça se mette à jour la production est-ce que ça varie ça change pas ça change pratiquement pas c'est les quelques si ça se ressemblent on revient sur consommation en bas t'as les consommations belgique en bas il y a des pays où on exporte t'as la consommation des pays qui nous conditionnait sur consommation sur consommation sur consommation sur le tableau on t'envoie les échanges en bas à gauche t'as les dans le tableau sur le tableau il y a pas la Colombie oui dans ton tableau sur le tableau il y a Belgique suisse et tu peux descendre encore ah oui d'accord c'est les pays on exporte apparemment oui ils sont négatifs d'accord oui oui on leur prend de l'énergie non là on la voit c'est comme si c'était une consommation négative en fait c'est l'énergie qu'on consomme pas nous mais qui est consommée là-bas donc elle sort d'accord mais pourquoi alors la Suisse n'a pas ah si la Suisse apparaît et puis il y a des sondes d'accord il y a un petit oui c'est le côté et on voit ce que nous vend l'Italie d'accord 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 ah bah Brassdeutsch et donc du coup si c'est compté en négatif ça veut dire que la consommation tout ce qui est au-dessus c'est la production et si tu fais la somme de tout t'as la consommation en France d'accord c'est là-dessus donc les barres en haut c'est là toute la production additionnelle c'est logique tu peux pas la tout scanner donc c'est toute la production d'accord et puis là c'est tout ce qu'on importe la consommation en France ça doit être tout ce qu'on produit moins l'exportation d'accord d'accord si tu fais la somme de toutes les barres du coup tu auras la consommation nationale oui exact et donc ok c'est pour ça que tu as que l'Italie et le Nord-Ouest parce que c'est au niveau de l'Italie du Nord-Ouest que c'est nous qui fournissons alors que l'Italie centrale fournée à la commune voilà et donc là c'est un petit normal par contre la production il n'y a plus rien c'est vraiment ce qui se passe c'est territorialisé d'accord ok mais bon c'est bon pourquoi je ne suis pas super intéressé parce que vous voyez c'est pin-up par rapport parce que les échanges c'est quelque part donc voilà mais sauf que ça va changer avec l'Europe parce que l'Europe impose c'est le dogme libéral qui veut que ils obligent les pays à avoir 15% de leur électricité produite en échange avec les autres ils forcent en fait les pays à échanger le plus d'électricité possible les 5% ça se comprend pour des raisons physiques on n'a pas eu besoin des dogmes libéraux pour comprendre qu'il fallait par exemple fournir la Corse etc on n'a pas eu besoin c'est de la physique mais là ils sont dans le dogme du marché donc ils veulent imposer ils me dire il faut qu'il y ait 15% au moins 15% d'électricité que vous produite il faut vendre à l'extérieur et tous les autres pays donc ça il y a même la Bretagne qui va être reliée avec l'Irland il y a un projet qui va être avancé c'est un vrai problème la Bretagne écoutez oui on peut s'arrêter là et puis on consulera et le voilà dans tes deux têtes par an et par habitant qui font du bon ce qui sert au transport à la santé tout 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 est compris mais sauf que c'est au niveau c'est territorialisé c'est à dire qu'on regarde tout ce qui est mis sur les territoires français en termes de COD tu soutiens d'après ce que j'ai compris ces deux têtes ce qui se fait c'est le minimum qui m'est vital pour avoir une bonne vie pour toute la population mondiale c'est ça que tu voulais dire oui qu'est-ce qu'on considère comme le minimum toujours nécessaire c'est ça c'est peut-être que ça va c'est les deux têtes les fameuses oui c'est-à-dire qu'en dessous de ça on a une espérance de vie qui chute on l'a vu dans le graph dans le graphique il n'y a pas que l'énergie qui joue parce qu'on a vu chez nous qu'on consomme moins d'énergie qu'aux Etats-Unis mais qu'on a une meilleure santé oui c'est ce que alors il y a une explication oui c'est le système social mais il y a un seuil c'est-à-dire qu'il y a un seuil à un moment donné il y a le gaspillage qui est à droite donc on pourrait on voit bien qu'il y a du gaspillage mais à un moment donné je voulais juste de savoir ce qu'il y avait derrière ce que ça représentait concrètement derrière par exemple par avancé est-ce que c'est des hôpitaux est-ce qu'on a besoin est-ce que tu as inclus dedans la climatisation le web je ne sais pas non non c'est vraiment le strict minimum c'est-à-dire l'idée c'est parce que nous on est à 4 teps on se supposerait de passer à 2 teps c'est-à-dire des économies d'énergie déjà faromanieuses mais non dedans c'est des hôpitaux quelques lignes de chemin de fer des routes un peu d'électricité voilà c'est vraiment des choses basiques qu'un réseau d'eau une agriculture un petit peu d'industrie en dessous de 2 teps c'est très compliqué de faire par habitant il y a d'autres qui disent 2,5 il y en a d'autres qui disent avec 1,5 on peut faire mais même si on prend 1,5 1,5 fois 10 milliards ça fait 15 milliards au mieux il faut stabiliser notre consommation d'énergie mais ça reste quand même 15 milliards de teps à produire et qu'aujourd'hui on produit à 80% avec le gaz de l'étrône charlotte cet après-midi je vous parlerai quand même du climat parce que c'est quand même j'aurais dû commencer par là mais je préfère le faire à la fin parce qu'après on parle des solutions et après on échangera sur peut-être les enjeux locaux mais là vous vous avoue je suis moins bon là-dedans parce que je ne suis pas élu donc je n'ai jamais eu d'expérience de mandat qui permet de rentrer dans les dossiers mais j'ai quand même des idées que vous aussi vous pourrez en parler de l'étrône charlotte Merci